Je le répète trois fois parce que des fois les premiers sont coupés, les débuts et les fins sont toujours un peu compliqués. C'est pas difficile, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Alors dites-nous si vous nous entendez bien dans le chat, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'écho. Parce qu'hier j'ai fait un beau canon avec moi-même, ça a fait rire les gens parce que j'avais oublié de couper le retour. Donc du coup pendant cinq minutes je parlais avec plusieurs moi-même qui parlaient en décalé. Dites-nous dans le chat si ça marche et on va partir. Et donc pour là, alors ça fait combien de fois que tu es ici Robin ? C'est la quatrième fois que tu viens de nous voir ? Ça doit être la quatrième fois. Le quatrième jeudi, cet après-midi, nous recevons donc Robin Jamais du Palais de la Découverte qui va venir nous parler. Alors on va reprendre un peu un thème similaire, ça va être une émission un peu sur le même principe que le cabinet de curiosité d'il y a deux semaines. C'est ça. Avec des petites variantes, on va parler d'objets mathématiques. Et tu n'es pas seul sur cet épisode puisque tes collègues du Palais de la Découverte, Laure Cornu et Guillaume Rulier, ont préparé des petites choses qu'on va regarder au cours de cette émission. Tout à fait. Alors si, donc pour ne pas déroger à la règle, je propose de commencer ce live par les énigmes, par l'énigme, une énigme d'abord. Et pour ça, je vais tout de suite passer sur la tablette et c'est une énigme qui est assez courte à énoncer aujourd'hui. C'est, on va simplement prendre un triangle, un triangle obtu, c'est-à-dire un triangle qui a un angle obtu. Vous voyez là, cet angle-là, c'est un angle qui est plus grand que 180 degrés, que pardon, que 90 degrés. Plus grand que 180 degrés sur un triangle, c'est difficile. Plus grand que 90 degrés, donc ça c'est un triangle obtu. Puis au contraire, les triangles aigus, c'est des triangles dont tous les angles sont plus petits que 90 degrés. On va dire pour cette énigme que les triangles rectangles ne sont ni obtus ni aigus. C'est vraiment les rectangles, mais ils ne le sont pas. Et la question c'est, quand on a un triangle obtu, donc avec un angle de plus de 80 degrés, est-il possible de le découper en plusieurs petits triangles qui sont des triangles aigus ? Donc, peu importe combien, mais on veut savoir si c'est possible. Donc, si c'est possible, dites-nous comment. Si ce n'est pas possible, prouvez comment. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un problème ouvert, dites-le. Parce qu'on commence à avoir des petites habitudes sur ces énigmes, mais il y a une page Facebook, je ne sais pas si tu connais, où ils mettent régulièrement des énoncés mathématiques, et c'est prouvé, rejeté ou conjecture. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai, que c'est faux, ou est-ce qu'on ne le sait pas, finalement ? D'accord. Et donc, ils mettent des énoncés comme ça, il faut essayer de trouver. Sur une question comme ça, que ça reste encore ouvert, ça me surprendrait. Mais enfin bon… Il y a des choses surprenantes. Il y a des choses surprenantes. Ça arrive. Je vous laisse chercher là-dessus. Est-ce qu'il est possible de découper un triangle obtus-angle en plusieurs triangles actus-angle ? Actu-angle, je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est actu-angle. Actu-angle, il n'y a pas de S. Bien. Et donc, tu nous as préparé plein de choses. Vous nous avez préparé plein de choses. J'introduis rapidement. Je peux parler rapidement de pourquoi on veut vous présenter ça. On a dans l'idée, mais là, on est vraiment dans un truc qui n'existerait vraiment pas avant l'ouverture du palais et tout ça. Donc, on est dans la prospective très lointaine. Mais on aimerait bien avoir l'avis des gens. Et puis, on pense que ça peut permettre, comme le cabinet de curiosité, d'aborder plein de sujets mathématiques intéressants. En gros, dans les idées qu'on a pour l'avenir du palais de la découverte, il y a que ça serait bien d'avoir, alors le mot pour l'instant, c'est icône. Appelons ça un peu n'importe comment. Un gros machin, un gros objet, assez beau si possible, tant qu'à faire, qui annonce une des disciplines qui se trouve dans le palais de la découverte. Oui, parce que pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là les épisodes d'avant, le palais de la découverte va fermer pour travaux. Et on vous demande de réfléchir à ce qu'on va faire à l'intérieur du nouveau palais qui va se refaire après travaux. Et donc, pour le département de maths en particulier, comment ça s'organise et quelles idées vous pouvez avoir ? Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est le cadre. Les travaux vont être vraiment longs. C'est annoncé comme étant quatre ans. Donc, c'est long et ça permet d'imaginer plein, plein de choses quoi. Donc, on ne sait évidemment pas, quand je parle de projets ici, ne les prenez surtout pas pour des choses déjà faites. Ne vous dites pas, je vais donner mon avis et ça va être dans le palais. Non, on ne sait même pas si cette idée-là sera. On ne sait rien. On est dans la prospective. Vous parlez de vos idées et puis si les gens dans le chat ou dans les commentaires ont envie de rebondir et de proposer leurs propres idées. Voilà. Et puis là, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un peu les avis quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est terrible, je suis en train de réfléchir à ton énigme en même temps. Il ne faut pas, je ne peux pas. Je ne peux pas réussir. Tant pis, j'abandonne l'idée. C'est terrible. Ça ne se voyait pas, tu faisais bien semblant. Je n'aurais pas deviné. Oui, mais les autres pages avaient la réponse alors que là, non. Voilà. C'est terrible. Donc là, l'idée, c'est voilà. Si on veut un objet qui à la fois signifie qu'ici, c'est un espace dans lequel on va parler de mathématiques, qui à la fois, c'est un objet riche en contenu. Oui. C'est possible qu'on puisse utiliser pour faire un exposé et puis dire tiens, allez regarder cet objet-là. Par exemple, un objet qu'on voit en arrivant. Et puis, une fois qu'on a visité un exposé dans la salle de maths, quand on repart, on le voit autrement, enrichi, qui évoque bien le fait que ce soit des maths quand même. Ça, c'est une difficulté. On reviendra là-dessus. Qu'il soit joli, qu'il soit amusant, qu'il soit surprenant, qu'il soit… voilà. On cherche quelque chose un peu dans cette direction-là. C'est un inconnu. Voilà. Donc, on a fait comme pour le cabinet de curiosité. On en a préparé quelques-unes. Alors vraiment, là, c'est très brouillon parce qu'on ne saurait même pas quelle forme ça prendrait forcément. On est vraiment dans le flou absolu pour essayer un peu de justement récupérer des avis, des idées. Voilà. Toujours pas dans cette idée qu'on réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. Et puis que ça fait avancer de présenter les idées qu'on peut avoir. Voilà. Il y a des gens qui proposent des idées déjà. Il y a des gens qui parlent de fractales. Une calculatrice. Alors moi, une calculatrice, par exemple, ça va être la dépression profonde si on dit que ce qui représente le plus la mathématique, c'est une calculatrice. Ça dépend de quelle calculatrice. Ça dépend de quelle calculatrice. Alors là, si tu me parles de calculatrice en domino qui tombe, ça peut être pour ceux qui ont la référence. Ou les calculatrices à billes. On a parlé du Dr Nîmes il y a quelques émissions là ici. Et on peut faire des calculatrices avec des billes qui tombent. Ça, c'est magnifique. C'est vrai que ça, ça serait tout de suite beaucoup plus sympa. Mais à la limite, on serait plus du côté de l'informatique que des maths. N'oublions pas que nous avons des collègues d'informatique. Oui. Et il y a pas mal d'idées qui nous plairaient en maths qui finalement, bon, ressortent plus de l'informatique maintenant. Voilà. Alors évidemment, un seul objet ne peut pas représenter l'intégralité des maths. Ça, c'est complètement illusoire. Donc, de toute façon, on ne peut pas être là-dessus. Dans les idées qu'on a, on se dit évidemment quelque chose qui évoque le théorème de Pythagore, un peu comme le cabinet de curiosité. J'en avais parlé. Alors, on a déjà une icône d'une certaine manière. C'est la salle Pi. Je vais y revenir. Je vais en reparler. Pour ceux, encore une fois, qui n'étaient pas là, qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus au Palais des Découvertes. Notre salle d'exposé en elle-même est assez impressionnante. Elle a un plafond hémisphérique. Elle a 700 décimales de Pi qui sont inscrites. Ça marque vraiment les esprits. C'est déjà plus ou moins ça. Mais bon, on ouvre la discussion, on ouvre la réflexion. Si on voulait un truc vraiment représentatif des maths. Je vois le tableau noir. Ça, c'est évident. On en a déjà un. Est-ce que c'est Roger qui a proposé ça ? Non. Même pas. On a une salle d'atelier. Là, on n'a pas refait. On va fermer bientôt. On ne va pas commencer à investir énormément. Ça ne coûterait pas très cher, mais on ne va pas faire des travaux alors qu'on ferme bientôt. Mais c'est clair que la salle d'atelier dans laquelle on fait chercher les gens, donc ça qui est plus dans l'esprit de ce qu'on a fait la semaine dernière, sur lequel est la question là, on a déjà fait la demande que ce soit tapissé de tableau noir. Je veux dire, sinon, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas travailler. D'ailleurs, dans les instituts de recherche mathématiques, c'est bien souvent le cas. Dans les couloirs, dans les toilettes, même bien souvent. Il y a le noir parce qu'on peut avoir une idée n'importe quand. N'importe quand. Sonia propose un arbre fractal de Pythagore. Comme ça, on a à la fois le côté géométrique de fractal qui est assez joli. Et en même temps, il y a le côté, ça rappelle quelque chose de scolaire que tout le monde connaît, le théorème de Pythagore. C'est vrai, c'est très joli. C'est une très bonne idée. Et bien, c'est marrant parce qu'on ne l'avait pas eu. Et comme quoi, ça y est, j'ai déjà bien fait de venir. Chouette, chouette, chouette. Oui, pourtant, je connais ça très bien, mais je n'y avais jamais pensé. Je garde un oeil sur le chat pour noter les différentes idées. Je l'aime et quand je parle, j'ai du mal à lire en même temps. Déjà que j'essaie de ne pas réfléchir aux problèmes que tu as posés, ça va être très compliqué. Et alors, parmi les idées que vous, vous avez eues, il y en a quelques-unes que vous avez chacun préparé quelque chose. Oui, ça a été un peu moins cadré que la fois sur les curiosités. Mais oui, en gros, c'est ça. Alors, Guillaume a très bien fait son travail. Peut-être qu'on peut commencer par ça. C'est ce qu'il y a de plus carré. OK. Donc, il nous a préparé une petite vidéo. Donc, on va regarder maintenant sur… On va le voir. Je ne sais pas si on le dit ou si on le laisse le présenter. On va lui laisser parler de ça. Alors, juste, Robin, tu te rappelles… Je ne parle pas, je me rappelle. … ton micro parce que sinon, on t'entend pendant sauf si tu veux commenter par-dessus lui. Mais ce n'est pas une bonne idée, à mon avis. Alors, c'est parti pour la petite présentation de Guillaume. Bonjour, je suis Guillaume Royer, médiateur scientifique au Palais à la découverte. Et je vais vous présenter aujourd'hui un objet iconique des mathématiques, le triangle de Pascal. Il y a différentes manières d'introduire cet objet. J'ai choisi de le faire à travers une expérience historique qui s'appelle la planche de Galton. La planche de Galton est une vulgaire planche à clous sur laquelle on fait tomber des billes. La bille arrive par un entonnoir, ici, et tombe sur le premier clou. Elle va aller soit à gauche, soit à droite. Par exemple, elle va à gauche. Elle va donc ensuite tomber sur un autre clou, puis, d'étage en étage, va finir par descendre la planche en parcourant les intervalles entre les clous. Il y a différentes questions mathématiques à se poser sur cette planche. Nous allons regarder une très précise, qui est le nombre d'itinéraires qui permettent d'arriver à chaque intervalle entre les clous. Il n'y a qu'une seule manière d'arriver sur le premier clou. Pour arriver dans cet intervalle, il faut taper à gauche du premier clou. Pour arriver ici, il faut taper à droite. Assez clairement, il y a donc un seul chemin qui permet d'arriver dans chacune de ces zones de la planche. Ici, il faut avoir tapé à gauche sur le premier clou et tapé à gauche également la deuxième fois. Donc, encore une fois, un seul chemin possible. Assez généralement, pour tous les intervalles à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de la planche, il faudra avoir tapé systématiquement à gauche pour les atteindre ou systématiquement à droite. Il est donc assez simple de remplir les débuts et fins de ligne en mettant des 1 à chaque fois. Pour l'intervalle qui est ici, au milieu de la première ligne, il y a deux solutions. Soit on tape à gauche la première fois et à droite la deuxième. Soit on tape à droite la première fois et à gauche la deuxième. Pour ce qui est de la zone ici, soit vous tapez à gauche, puis à gauche, puis à droite. Mais vous pouvez aussi taper à gauche, puis à droite, puis à gauche. Ou taper à droite, puis à gauche, puis à gauche. Il y a donc trois chemins dans cette zone et de manière assez rapide, trois également dans la zone qui est ici, qui est son symétrique par rapport à l'axe de symétrie de la planche. Je sais ce que vous vous dites. Si on doit à chaque fois compter un par un les nombres de chemins qui permettent d'arriver dans chaque zone, on en a pour un moment. Mais on a aussi le droit de réfléchir et d'essayer de comprendre quelle est la logique derrière ces nombres de chemins. Par exemple, cet intervalle-là ne peut être atteint qu'en tombant sur ce clou-là, sur la droite, ou en tombant sur ce clou-là, vers la gauche. Pour arriver ici, il faut donc avoir emprunté un chemin qui mène ici, puis avoir tapé à droite, ou un chemin qui mène ici, puis tapé à gauche. Le nombre de chemins qui permettent d'arriver dans cet intervalle-là est donc assez clairement la somme des chemins à gauche et à droite, c'est-à-dire 6. Une fois qu'on a compris cette logique, on sait que pour chaque intervalle, le nombre de chemins s'obtient en ajoutant le nombre en haut à gauche et le nombre en haut à droite. Et on remplit assez rapidement l'ensemble de la planche. Vous avez reconnu, j'espère. On retrouve effectivement notre triangle de Pascal initial. On peut le résumer de la manière suivante. Chaque ligne commence et finit par un 1. Chaque ligne a un terme de plus que la ligne du dessus. Et chaque nombre à l'intérieur s'obtient en faisant la somme du nombre qui est au-dessus à gauche et au-dessus à droite. Je vais maintenant vous parler d'un autre objet mathématique qui n'a presque rien à voir avec celui-ci. Il s'agit du triangle ou tapis de Serpianski que vous pouvez obtenir de manière très très simple. Pour construire un tapis de Serpianski, il vous faut un triangle, ici en rose sur fond bleu, éventuellement éculatéral parce que c'est plus joli, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, vous prenez le milieu de chaque l'un des côtés, vous les reliez entre eux et vous obtenez un triangle. Enfin, vous obtenez quatre triangles. Un en haut, un à gauche, un à droite et un au milieu. Puis au milieu, qui est tourné différemment des autres. Donc on peut le considérer comme particulier. On l'enlève et ça nous donne la première étape de construction du tapis de Serpianski. L'idée, c'est ensuite de faire la même chose à une échelle plus petite. C'est-à-dire, dans les trois triangles qui restent entiers, vous faites la même construction en prenant le milieu des côtés, en les reliant entre eux et en enlevant le triangle central. Fin de la deuxième étape. Vous continuez encore avec les neuf triangles roses qui restent entiers et vous obtenez la troisième étape. Et ainsi de suite. La quatrième. Et voici la cinquième. Il y aurait plein de choses à dire sur ce triangle de Serpianski et notamment le fait que si vous continuez la construction à l'infini, il s'agit d'un motif fractal. Mais revenons-en à nos moutons ou plutôt à nos triangles. Quel peut bien être le rapport entre le triangle de Pascal, dont vous voyez les premières lignes ici à gauche, et le triangle de Serpianski, dont vous voyez la deuxième étape de construction ici à droite ? Pas grand-chose a priori à part que ce sont deux triangles. Mais si vous superposez les deux structures, vous vous rendez compte de quelque chose d'assez étonnant. Les nombres pairs se retrouvent exactement placés au niveau des triangles bleus, ceux que nous enlevons à chaque étape, et les nombres impairs se retrouvent exactement situés dans les triangles roses. Étonnant, non ? Et surtout, pas anecdotique, c'est-à-dire pas seulement vrai pour les premières lignes et les premières étapes de construction. Voici les 21 premières lignes du triangle de Pascal. Que va-t-il se passer, à votre avis, si nous plaçons des pastilles rouges exactement à l'endroit où se situent les nombres pairs de ce triangle ? Vous l'aviez deviné, nous allons obtenir une des étapes de construction du tapis de Serpianski. Ou plus précisément, le haut de cette étape de construction puisqu'il manque une partie du triangle central. Trouver une structure commune dans deux objets qui semblent ne pas avoir grand-chose en commun est un des plus grands plaisirs des mathématiciens et une des plus grandes motivations. Concernant le triangle de Pascal, on aurait pu aussi montrer qu'il avait une structure fortement liée à la courbe de Gauss ou courbe en cloche ou à ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Et on aurait pu ainsi lier l'arithmétique, la géométrie, les probabilités et l'algèbre. Voilà pourquoi je considère que le triangle de Pascal est iconique des mathématiques. Bien. Voilà pour cette... Hop, je ferme ça. Voilà pour cette présentation du triangle de Pascal par Guillaume. Est-ce que tu nous entends, Robin ? Oui, oui. Ah, si, c'est bon, voilà. Si, si, si. Pardon. Le professionnalisme, enfin, voyons. Et c'est vrai, alors je suis d'accord, j'ai déjà vu Guillaume faire cet exposé dans la salpie du Palais de la découverte et c'est vrai qu'il nous entraîne... Voilà, là, on a vraiment un court extrait mais quand il dit que le triangle de Pascal est central en mathématiques, c'est vrai, quoi. Il y a des liens avec tout, presque. Avec tout, il ne faut pas exagérer, mais enfin avec pas mal de choses. Quand je pensais à tout, je ne pensais pas à tous les sujets mais tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit les probas, que ce soit la combinatoire, l'algèbre, l'analyse, ça intervient dans la plupart des domaines des maths. On peut faire des liens avec plein de choses. Alors, j'avais prévu d'ailleurs quand même d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il racontait parce que, bon, il y a eu la première vidéo, si j'ai pas bonne mémoire, de Miriogon sur la planche de Galton. Oui. Donc, les plus fidèles étaient déjà au courant de tout ce qu'il a raconté au début, voilà, qui est ici. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, ça avait toujours tellement plaisir. On ne s'en lasse jamais. Alors, je me suis rendu compte que si jamais vous faites du bricolage et que vous n'avez pas de niveau pour vérifier l'horizontalité, eh bien ça, ça marche très bien parce que si elle n'est pas droite, eh bien on constate qu'elle est légèrement décalée. C'est très sensible à l'horizontalité. C'est très sensible à l'horizontalité. Très bien. Magnifique. Donc, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu quand même, on peut juste raconter très rapidement le lien entre ça et le triangle de Pascal. C'est le nombre de chemins entre la courbe de Gauss, je veux dire. Là, avec ton expérience, ça le montre immédiatement. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, c'est juste qu'effectivement, il y a beaucoup plus de chemins avec l'explication fournie par Guillaume, il y a beaucoup plus de chemins qui vont au milieu de la planche que sur les côtés. Donc, si on en voit plein, 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 plein de billes, comme tu le fais actuellement, il y en a beaucoup plus qui vont arriver au milieu et en fait, la courbe limite, si on ajoute plein, 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 plein d'étages, la courbe limite qu'on obtient si on met plein d'étages et plein de billes, c'est la courbe de Gauss qui est bien connue en proba et qui est enseignée largement en dehors des maths, qui est enseignée dans plein de disciplines. Ensuite, alors, on peut faire des liens alors, effectivement, avec l'algèbre, on peut faire des liens. Donc, les coefficients binomiaux, on peut peut-être en parler aussi de savoir comment on peut tomber là-dessus. C'est, par exemple, la fameuse question de combien on peut faire d'équipe étant entendu qu'on a trop de joueurs parce qu'il y a toujours des remplaçants. Donc, si on a 15 joueurs et qu'il faut constituer une équipe de 10, comment on peut faire ? Enfin, de 11, on va parler de foot, c'est le truc que tout le monde connaît le mieux. Si on a 15 joueurs et qu'il faut constituer une équipe de 11, combien d'équipes différentes est-ce qu'on peut constituer ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, le lien avec ce qu'on vient de voir n'est pas spécialement évident et en fait, on peut l'expliquer relativement bien. Est-ce que tu veux que je fasse un petit dessin en même temps ? Tu peux faire un petit dessin en même temps si tu veux. Je ne sais pas comment tu as l'habitude de l'expliquer. Je ne sais pas si je ferais vraiment un dessin, mais pourquoi pas ? Ah d'accord, non, non. Si tu ne fais pas de dessin ? Moi, ça m'intéresse. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas, je n'en sais rien, peut-être. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas expliqué. Je n'avais pas... Et comme tu peux le constater, comme tout le monde peut le constater, je n'ai pas toujours tout anticipé de ce que j'allais raconter. Ah bon ? Donc, voilà, disons que dans l'équipe qu'on va constituer, il y a ou non un joueur qu'on va appeler Mickaël, par exemple. Oui. Donc, dans les 15 joueurs, il y en a un qui s'appelle Mickaël et donc, pour compter combien d'équipes on peut faire avec 15 joueurs, combien d'équipes de 11 on peut faire avec 15 joueurs, on dit qu'il y a les équipes avec Mickaël et les équipes sans Mickaël. Oui. Combien il y a d'équipes avec Mickaël ? Eh bien, ça veut dire qu'il reste 10 joueurs à choisir parmi 14. Oui. Combien il y a d'équipes sans Mickaël ? Ça veut dire qu'il faut choisir la 11 joueurs parmi 14 aussi. Oui. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour choisir 11 joueurs parmi 15, il faut additionner le nombre de joueurs qu'on peut choisir quand on choisit 10 joueurs parmi 14 et le nombre d'équipes qu'on peut faire quand on choisit 10 joueurs parmi 14 et le nombre d'équipes qu'on peut faire en choisissant 11 joueurs parmi 14. Autrement dit, on est en train de faire la somme de deux autres nombres. Et c'est quand même exactement comme ça qu'est construit le triangle de Pascal. Donc, je ne sais pas si c'est la peine que j'aille vraiment beaucoup plus loin, mais intuitivement... C'est deux nombres et du rang d'avant parce que là, on a plus. C'est comme si on avait que 14 joueurs par équipe. Exactement. On a 15 joueurs et en fait, c'est la somme de si on avait 14 joueurs, combien on pourrait faire d'équipes parmi 14 joueurs. Donc, en gros, effectivement, exactement comme ça qu'est construit le triangle de Pascal. À chaque fois, un nombre et la somme de deux nombres qui sont immédiatement au-dessus de lui. Et quand on regarde un peu dans les détails, c'est exactement ça qu'on fait dans ce triangle. On est en train de dire sur la première ligne, alors bon, la première ligne, c'est peut-être pas la meilleure à donner. On peut prendre, par exemple, la troisième ligne qui est assez parlante. Combien on peut faire d'équipes si on a deux joueurs ? On peut faire exactement une équipe de zéro joueur. On peut faire deux équipes de un joueur et faire une seule équipe de deux joueurs puisqu'on n'a pas le choix. Il faut les prendre tous. Et puis, la ligne suivante, c'est le nombre d'équipes qu'on peut faire avec d'équipes à zéro, un, deux ou trois joueurs quand on a trois joueurs à disposition. Donc, c'est clair qu'on peut faire une équipe à zéro joueur. On peut faire trois équipes à un joueur. On choisit soit l'un, soit le deuxième, soit le troisième. On peut faire trois équipes à deux joueurs. Ça, il suffit de se dire qu'on en élimine un. C'est assez logique que ce soit symétrique. Et on peut faire une seule équipe à trois joueurs. Il faut les prendre tous les trois. Et donc, effectivement, on retrouve le choix des équipes dans ce triangle de Pascal. Au passage, je suis obligé d'en parler quand même parce que c'est mon quatrième passage et tu noteras que dans les trois premiers passages, et c'est parfaitement un hasard, mais je t'ai parlé des nombres triangulaires. Donc, je suis obligé d'en parler et de dire que là, évidemment, on les retrouve les nombres triangulaires. Tu peux montrer où, peut-être ? Alors, ils sont quelque part... Alors, je vais prendre une autre couleur. Ils sont quelque part par là ? Oui, j'étais en train de les regarder dans l'autre sens. Ah oui, c'est symétrique. J'ai une tendance à lire de gauche à droite, mais ça ne me dérange pas de m'adapter. Donc, pour ceux qui avaient raté les choses, les nombres triangulaires, c'est les nombres avec lesquels on peut construire un triangle. C'est-à-dire que si on prend ce nombre-là de cailloux, on peut les disposer en faisant un joli triangle bien rempli. C'est aussi le nombre de chin. Quand on est un certain nombre de personnes et qu'on doit trinquer... Qu'on doit... Qu'on veut trinquer, que tout le monde veut trinquer avec tout le monde. Le nombre de fois où on entend chin est un nombre triangulaire. C'est aussi... C'est un nombre qu'on retrouve vraiment... C'est des nombres qu'on retrouve à plein d'endroits et qu'on retrouve dans le triangle de Pascal. La semaine dernière, on en a parlé parce que c'était le nombre de bougies que tu as soufflées depuis le début parce que c'était ton anniversaire. Et d'ailleurs, j'en profite... Il y a 15 jours. Et j'en profite pour faire un petit message parce que Chloé qui est dans le chat, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui souhaiter. Et on peut savoir combien elle a soufflé d'anniversaire, ban anniversaire. Et on peut donc savoir combien elle a soufflé d'anniversaire. Il suffit de savoir son nom, son âge et voilà. Moi, pour que ce soit pas un contre-on, maintenant, je donne mon âge en base pas 10 parce que sinon, ça fait un peu beaucoup. Et tu préfères quelle base ? La dernière fois, j'ai donné en base 13. D'accord. Ça donne 31 ans, c'est pas mal. Ok. Bref, donc on retrouve le nombre triangulaire. Je ne pouvais quand même pas passer à côté. J'ai fait que des passages avec nombre triangulaire. J'en reparle. Donc, on retrouve des propriétés effectivement arithmétiques. Le coût du nombre de joueurs, là, on est dans le nombre d'équipes qu'on peut faire. On est dans ce qu'on appelle plutôt du dénombrement, d'un combinatoire. On essaie de compter des choses. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on le retrouve ? On peut quand même l'évoquer. En fait, c'est assez normal de le retrouver puisque si vous réfléchissez au nombre de fois où on trinque, c'est le nombre de façons de choisir deux personnes dans un groupe à N personnes. Ouais. Donc, c'est effectivement logique de retomber sur les nombres de Chin dans ce triangle si on réfléchit au nombre d'équipes qu'on peut faire. C'est le nombre d'équipes de deux qu'on peut faire en fait. Le nombre d'équipes de deux parmi deux personnes, trois personnes, quatre personnes, etc. Donc là, on voit bien que quand on est deux, on chine une seule fois. Quand on est trois, on chine trois fois, etc. Et donc, si on instaurait une nouvelle tradition où pour chiner, il faut systématiquement chiner à trois en même temps en triangle, eh bien, ce serait la ligne d'en dessous. C'est ce que tu nous dis. C'est exactement la ligne d'en dessous. Tout à fait. Donc, si on est trois, il y a une façon de le faire. Si on est quatre, il y a quatre façons de le faire. Si on est à dix, c'est tri-trinqué ? Ouais, je ne sais pas. Trinqué à trois. OK. On va lancer ça. Le nombre de tri-trincages. OK. Et effectivement, à deux, on ne peut pas tri-trinquer. Donc, il y a rien. il y a zéro façon de tri-trinquer. Ouais, on ne peut pas. Tout comme tout seul, on ne peut pas trinquer. On ne peut pas trinquer. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait raconter d'autre encore ? Il y avait un lien avec, on a parlé de tout, et puis avec la géométrie, ça, oui, on a vu le triangle de Serpinski. Oui, c'est ça, avec le triangle de Serpinski qui peut se faire d'ailleurs de façon un peu systématique. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, c'est juste les règles d'addition des paires et des impaires qui interviennent là-bas. Il y a des automates cellulaires qui peuvent fabriquer ça. C'est-à-dire qu'on part avec une simple ligne, une simple ligne de cases, disons, noires ou blanches. Et puis, à la ligne d'en dessous, on fait la règle d'addition des paires et des impaires. C'est-à-dire que si on a deux blanches, celle d'en dessous, elle est blanche aussi. Si on a deux noires, elle est blanche. Et puis si on a une noire, une blanche, elle est noire. Et on voit le triangle de Serpinski qui apparaît de cette façon-là. Et comme c'est cette façon d'additionner les paires et les impaires qui intervient là dans le triangle de Pascal, ça explique d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'on le voit intervenir ici. Et après, on peut continuer à creuser la question en s'intéressant aux multiples de trois, tout ça. Il y a plein de choses à raconter. Il y a des choses magnifiques là-dedans. Amusez-vous chez vous, faites le triangle de Pascal et regardez les multiples de trois, les multiples de quatre, les multiples de cinq. C'est tellement beau. Je n'ai jamais essayé de regarder d'autres propriétés. Les nombres premiers, est-ce que ça peut donner ? Je ne sais pas si ça peut donner des choses intéressantes ou pas. Je pense que le triangle de Pascal, on peut y passer sa vie. Il y a de quoi. qui s'appelle triangle de Pascal et qui était connu des Chinois 500 ans avant, 1000 ans avant, je ne sais plus, des Arabes aussi. C'est un truc qui était… D'une manière générale, en maths, et d'ailleurs, je crois, dans beaucoup de domaines, c'est rare qu'un concept soit nommé d'après la personne qui l'a inventé. D'ailleurs, il me semble, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il me semble qu'il y a une loi qui dit ça. Il y a la loi de je ne sais plus qui, je ne sais plus si vous avez dans le chat. Et cette loi dit qu'un concept a rarement été nommé d'après la personne qui l'a inventé. Et cette loi se vérifie elle-même, c'est-à-dire qu'elle tente le nom de quelqu'un qu'il n'a pas inventé. D'accord. Il faudrait que je retrouve ça, je ne me rappelle plus du nom. Ça, c'est un peu comme Einstein qui dit qu'il faut se méfier des citations sur Internet. Oui, voilà. OK. Bon, donc voilà le triangle de Pascal. Alors après, évidemment, comment présenter les choses ? Là, actuellement, on a au Palais de la Découverte un triangle de Pascal. je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le voir, qui est assez joli, qui est très grand et qui permet de voir cette propriété que Guillaume a montrée quand on cache les nombres paires, enfin, la position des nombres paires. Puisqu'en fait, il est fait avec des petits cubes qu'on peut tourner. Et donc, la consigne est de tourner tous les cubes qui correspondent à un nombre paires et on a le triangle de Serpinski qui apparaît. C'est assez joli. C'est vrai que quand on ne l'a jamais vu, on le découvre. On commence par les premières cases, on tourne, on tourne, on tourne et puis, on parlait hier de la courbe du dragon. Ça fait partie un peu de cette catégorie de choses où on a un principe tout simple, juste on additionne des nombres et puis on regarde les nombres impairs et puis, oh, et puis pourquoi ? Et on compte sur quelque chose de super joli en n'étant pas si loin dans la complexité. Et puis, ça fait partie, nous, on a un exposé, c'est cet exposé dont tu parlais que tu as vu Guillaume faire où c'est vraiment chouette parce que c'est vrai quand même que c'est dans les plus grands plaisirs des gens qui aiment les maths de repérer des liens entre des choses qui a priori n'ont aucun lien et le triangle de Pascal, c'est le bonheur pour ça parce que tu es sur un problème qui a priori n'a rien à voir et boum, tu retombes dessus. Oui, c'est ça. J'ai retrouvé et j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle la loi de Stiegler. D'accord. Qui a été énoncée par Merton. Qui a été, voilà, par Merton, c'est ça. Oui, oui, voilà, Zigo le dit dans le chat. La loi de Stiegler énoncée par Merton. Donc voilà, donc une première idée, on se dit que ça, bon, alors il y a des nombres. Pour en faire l'icône, ce serait sous quelle forme, ce serait donc un triangle de Pascal géant avec une réflexion sur comment le présenter. Voilà, il y avait l'idée de se dire que ça pourrait être une pyramide avec d'un côté les nombres, de l'autre côté la planche de Galton, d'un autre côté la gaussienne ou le triangle de Serpinski ou des choses comme ça ou alors en superposition. On ne sait pas. C'est pour dans longtemps mais ou des choses qui se surimpriment, différentes, qui pourraient apparaître, disparaître pour voir justement les superpositions se faire. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le truc très chouette avec ça, c'est que ça permet de parler de plein de maths très différentes derrière. Oui, on peut partir un peu dans toutes les directions. Et puis on a l'aspect nombre, on a l'aspect courbe qui évoque clairement les mathématiques pour tout le monde. Oui. Donc voilà, une première idée. Et c'est vrai que ça me semble être un bon candidat. C'est-à-dire qu'après, il faut voir comment le mettre en scène. Oui. Parce qu'effectivement, il y a le côté, il ne faut pas seulement qu'il y ait des choses intéressantes à dire dessus parce que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de passionnant. Mais il faut aussi, j'imagine que quand les gens passent devant son, savoir ce que c'est, on se dit « waouh ». Quand on se dit devant son... C'est ça. Ma crainte là-dessus, ma réserve là-dessus a priori, c'est que je passe quand même mes exposés, mon temps à dire aux gens « les maths, ce n'est vraiment pas que les nombres ». Oui. Et puis qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans la salpie, par exemple. C'est vraiment le comportement le plus fréquent. C'est quelqu'un qui arrive dans la salpie et qui fait « oh, j'ai mal à la tête, oh, des nombres, oh, machin ». Et donc ça peut aussi être pas mal d'attraper quelqu'un par surprise quoi. Qu'ils ne se disent pas forcément « c'est des maths » tout de suite et puis « ah, c'était chouette, c'était intéressant » et puis en fait c'était des maths. Ça peut être aussi un des objectifs construits. On ne l'a pas vu venir. Là, on ne peut pas dire qu'on ne l'ait pas vu venir. Je veux dire, un gros truc avec plein de nombres dedans, on ne va pas... Voilà, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre non plus quoi. Donc il faut qu'effectivement il y ait quelque chose qui fasse un effet assez marqué assez rapidement de façon assez efficace. Mais bon, c'est une idée qui nous plaît bien. Sinon, on n'en aurait pas parlé. Oui, mais du coup, c'est comme toi pour tout à l'heure pour l'anime, ça me donne envie de réfléchir à comment... Voilà. C'est vrai que le défi c'est de le mettre en fait. Très bien. Alors du coup, est-ce qu'on part sur une autre... On part sur une autre ? Vous en aviez trois. Ouais. On passe à laquelle. Je ne sais pas. Tu as réussi à récupérer la vidéo que je t'ai envoyée ? Alors je vais... Alors il va falloir que je la rajoute. L'une des deux, peu importe, on voit à peu près. Alors je la mets... Tu veux parler en même temps que la vidéo ? Ouais, 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 ouais. Parce que là, le son ne va pas être très intéressant. On va entendre... On va entendre des enfants qui crient, qui pleurent. D'accord. Des gens qui parlent d'autres choses, un coup de téléphone, des voisins. Enfin bon, ce n'est pas balpitant. Alors je vais aller chercher ça. Non, je ne l'ai pas. Alors attends. Sinon tu peux... Ouais. Ou alors tu commences par la vidéo de Parcafé Lore, si ça prend un petit moment, si c'est plus rapide. D'accord, oui. Alors je ne l'ai pas... Ah oui, c'est le format que tu m'as donné qui me pose problème là. Oui, je vais trouver une solution, mais on va le voir. Alors du coup, le truc de Lore... Alors là, l'idée... Donc je commence à expliquer peut-être un petit peu en attendant que tu t'es patoué avec la technique, je meubles. Je sais très bien faire ça. Là, ça serait de partir sur les polyèdres. Alors les polyèdres ont un côté qui peut être un peu gênant, qui est que pour certaines personnes, ça évoque les maths, mais ça évoque des maths poussiéreuses, disons, ça évoque des vieux, quoi. Ça évoque l'antiquité, tout ça. On s'est fait la réflexion tous les deux avec Guillaume, c'est assez drôle, parce que... Et Laure aussi, d'ailleurs. Mais avec Guillaume, on est arrivé à peu près au même moment au Palais des Découvertes. Et quand on est arrivé, il y avait des... Elles n'y sont plus... Il y en a encore une. Des vitrines remplies de polyèdres. Oui. Et nous, notre premier réflexe, puisqu'on n'avait jamais entendu parler de ce sujet, et voilà, ça a été... Ça sent la poussière, ça sent la naphtaline, quoi. C'est pas marrant. Il se trouve que quand on commence à creuser le sujet des polyèdres, en fait, c'est magnifique. Ça fait des liens avec plein d'autres sujets mathématiques vachement intéressants. C'est très, très riche. Ça peut faire des choses très, très beaux, très, très belles à regarder, tout ça. Assez bloquante. Donc, on a pas mal changé d'avis sur les polyèdres. Mais il se trouve que si tous les deux, et Laure a dit la même chose en arrivant un peu plus tard, on a eu ce premier réflexe de... en voyant des vitrines de polyèdres. Bon, c'est peut-être pas la meilleure idée de mettre ça en exergue des mathématiques parce que si ça nous l'a fait à nous, ça va le faire à d'autres, quoi. Mais là... Est-ce que c'est pas le choix aussi du polyèdre ? Parce que c'est vrai que les polyèdres, il y en a différents. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils sont intéressants une fois qu'on a compris ce qu'ils étaient, mais c'est vrai que quand on les regarde comme ça du premier coup d'œil, on se dit, bon, il y a des faces, voilà. Voilà, je veux dire, on vous montre un cube, vous n'êtes pas enthousiaste, c'est un cube, quoi. Oui, mais voilà, justement. Alors là, on a quand même une idée qui nous plaît bien, c'est que les polyèdres, quand on les met en mouvement, il peut y avoir des choses qui, justement, sont assez bluffantes en soi. Donc là, on s'est inspiré d'un artiste, donc je ne sais pas trop si tu peux montrer la vidéo parce qu'effectivement, la vidéo, il y a des droits, je ne sais pas trop si c'est autorisé. Je peux essayer de raconter un petit peu ce que ça donne sinon. C'est un artiste qui a fait tout un mécanisme incroyable avec des poulies, avec des contrepoids, avec des trucs qui roulent et tout. Et il y a des petites baguettes qui sont au bout des fils qui bougent progressivement et on a l'impression que ça bouge un peu n'importe comment. C'est un point un peu qui fait presque aléatoire. Et puis tout d'un coup, pouf, ça constitue un polyèdre. Donc bon, tu n'es pas sûr d'avoir les droits, ce n'est pas grave, on va commencer avec l'autre vidéo. Je suis encore en train d'essayer de me battre avec mon navigateur. La mienne, tu essaies de mettre en premier là, peu importe. C'est ça, j'essaye de la montrer, mais alors attends, je vais essayer de trouver une autre façon de tenir. La mienne ou celle de l'or ? Ah non, oui, celle de l'or, je peux la montrer, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir expliquer un petit peu ce qu'il se passe. Celle de l'or, la voici. Il se trouve que dans les polyèdres, vous avez des polyèdres qui sont extrêmement liés l'un à l'autre, ce qu'on appelle le dual, c'est la notion de dualité. Donc là, on voit, c'est... Il voit, il voit, il voit. Donc ce que vous voyez, que je ne vois plus parce qu'il y a une fenêtre qui vient de s'interposer, c'est pas grave, c'est le passage de ce qu'on appelle lycosèdre au dodecaèdre. Alors j'explique un petit peu. Lycosèdre est donc un polyèdre qui n'est formé que de triangles, il est formé de 20 triangles, et le dodecaèdre est formé de pentagones réguliers. Et en fait, il se trouve que ces deux polyèdres sont extrêmement liés, il en a l'autre, c'est-à-dire que si vous placez un sommet au milieu de la face, au milieu des faces de l'un des deux, vous allez obtenir exactement les sommets de l'autre. Donc si on remplace les faces par les sommets, les sommets par les faces, les arêtes vont juste basculer de l'un à l'autre et on va obtenir l'autre. Donc là, c'est ce que montre l'animation. Vous avez juste les mêmes arêtes qui tournent à 90 degrés dans la bonne direction, dans le bon plan. Si on fait tourner les arêtes d'un angle droit, on passe d'un des polyèdres à l'autre. Excusez-moi, voilà, c'est bon. J'ai récupéré ton autre vidéo. Ok, génial. Donc, le volume qu'a priori, les polyèdres que les gens connaissent le mieux, c'est le cube. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de vidéo parce que je n'ai pas assez de mains dans mon confinement pour le faire avec les baguettes. mais vous pouvez essayer de vous représenter donc si on a un cube. Ouais. J'essaye de faire le cube. Vous mettez un sommet au milieu de chaque face. Vous allez retrouver avec six sommets. Quatre qui forment un carré comme ça, un au-dessus, un en dessous. Ça va être deux pyramides à base carrée qui sont collées l'une à l'autre. Ce qu'on appelle l'octahèdre. Et puis, vous avez le dodecaèdre et les cosahèdres qui sont liés. Et puis, vous avez le tétraèdre régulier qui est donc une pyramide à base triangulaire. Alors là, tu vas pouvoir mettre la vidéo que je viens de faire dans le jardin avec les quelques bonnes volontés que j'ai trouvées. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Ça fait partie d'ailleurs de ceux qui ont vu cette vidéo-là de ce que j'aimerais faire en grand un jour, en matmov. Parce que je pense que si on fait ça avec des bâtons un peu grands, ça peut être super beau. Mais si on a un mécanisme qui le fait de façon automatique, ça peut être très joli aussi. Alors, je te mets ça ici. Le problème, c'est qu'on prend toutes les arêtes et on les fait tourner à 90 degrés dans le bon plan. ça ne marche pas. Désolé. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai bougé un tout petit peu là. Alors, attends. Visiblement, ma capture de fenêtre ne marche pas. Je ne sais pourquoi. Alors, pendant ce temps, je vais lire un petit peu le... Je ne sais pas si mes explications étaient particulièrement claires. Alors, à la décharge de Mickaël, je lui ai amené ça vraiment, vraiment, à ce qui s'appelle le dernier moment. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à récupérer suffisamment de mains pour faire ce truc que je t'ai mis plusieurs jours. Je rencontre quelques mauvaises volontés entre les... Je vais essayer de trouver une autre solution. L'enfant trouve les ados dont ça trouve tout nul. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas grave. En gros, l'idée, c'est donc d'avoir des baguettes, des bouts de bois assez grands dans les airs, suspendus à des fils et qu'un mécanisme fasse qu'il tourne de 90 degrés et donc qu'on passe d'un polyèdre à un autre, d'un polyèdre très simple à un autre polyèdre très simple. Alors, Roger, pour te répondre, oui, je pense que c'est ce nom-là. Comment s'appelle-t-il ? Comment ça se prononce ? Si tu me l'écris en phonétique, je vais oser le... Charles Goh, Charles Goh, je ne sais pas. Je le tente, je n'aurais pas dû le tenter. Tu n'aurais pas dû le tenter. Moi, je ne le tente pas. On ne sait pas, on ne sait même pas de quelle nationalité. Ah oui, évidemment, quelqu'un dit un ballon de foot. C'est clair qu'un ballon de foot en version polyèdre, ça peut vraiment être quelque chose de très joli. En tout cas, l'idée, c'est qu'un polyèdre en soi, ce n'est peut-être pas complètement marrant à montrer. Un polyèdre avec ses histoires de baguettes qui flottent dans l'air, qui bougent et qui passent d'une configuration à l'autre, ça peut quand même surprendre et les gens peuvent se dire que ça vaut le coup de se poser sur la question. Ça peut donner l'impression, donner envie d'aller creuser. Alors, est-ce que, oui, je vois la question, est-ce que si on prend autre chose qu'un solide de Platon, oui, bien sûr, chaque polyèdre a un dual. Je rappelle, donc, on prend un polyèdre, son dual, c'est, on prend un sommet au milieu de chaque face du polyèdre et ensuite, pour prendre les arêtes, on relie deux sommets entre eux quand ils sont sur des faces qui étaient séparées elles-mêmes par des arêtes. Ouais. Donc, Roger a mis un lien vers la vidéo, comme ça, c'est un lien. Roger a mis un lien vers la vidéo, mais de... ça c'est la vidéo, oui, la vidéo du musée. Celle où on n'est pas sûr d'avoir les droits, comme ça, au moins, on n'a pas de problème avec les droits, mais voilà. Oui, si on fait, alors attends, est-ce que j'essaye de tenter un petit dessin ? Bah, écoute, tu peux tenter un petit dessin, tant pis pour ma vidéo. Parce que, je ne renonce pas encore totalement à pouvoir la montrer d'ici la fin, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tu me l'as envoyé dans un format que je n'ai pas du tout l'habitude du titre. C'est bizarre, normalement, ça fait du format standard ce machin-là. Ah ouais. Désolé. Je ne sais pas, en tout cas, mes différents lecteurs médias le refusent tous. D'accord. Bon, j'en vois donc qu'il parle du ballon de foot, l'icosaèdre tronqué pour les intimes. C'est effectivement un polyèdre sur lequel on a plein de choses à raconter. François, ça aussi, il faut que je nomme François au moins une fois par émission, manifestement. François Godel, dont on vous a parlé déjà à de nombreuses reprises, est un coutumier du ballon de foot en tige de bois de 5 mètres de haut. Il a une émission qui est très chouette à faire. Bon, alors là, tu vas nous faire le cube et on passe au dual. Comme ça, les gens vont probablement mieux comprendre qu'avec mes mains. Hop. Et donc, on marque, donc tu nous disais tout à l'heure, on marque les centres. On marque le centre de chacune des faces. Donc ça, ça c'est la face arrière ici. Ouais, voilà. C'est bien, je te mets à l'épreuve. Tu dois en direct faire un dessin en relief. Si on relie tout ça, donc celui-ci. Donc on ne relie, donc on ne va pas relier par exemple le sommet qui est sur la face du haut avec le sommet qui est sur la face du bas puisque ces deux faces ne sont pas séparées par une arête. On ne relie entre eux que les sommets qui sont sur des faces qui elles-mêmes étaient adjantes. Alors là, normalement, ça va se retrouver derrière. Tu t'en sors pas mal. Ça va marcher ? Je suis assez épaté. Moi, à titre personnel, je n'aurais jamais réussi à faire ça. Eh bien voilà. En direct, comme ça, sans brouillon. Si ce n'est que j'ai oublié des pointillés à un endroit là. Oui, non mais voilà. Ouais, c'était bien. Ne te dévalorise pas, c'était vraiment très bien. Ça va. Ah, tu en as oublié une en pointillé quand même, si je peux me permettre. Alors attends, je reviens dessus. Laquelle, j'ai oublié en pointillé ? Ouais, celle-là, là, tu es dessus là. Entre le sommet de derrière et le sommet du bas. Attends, entre le sommet de derrière. Ah oui, pardon, effectivement. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je reviens dessus. Le stress du direct. Là, voilà. C'est magnifique. Et donc là, vous voyez le cube et à l'intérieur, ce qu'on appelle l'octèdre. Et si on refait cette même construction à l'intérieur de l'octèdre, on va trouver à nouveau un cube. Est-ce que je le tente ? Alors là, c'est toi qui fais ce que tu veux. Et donc là, avec la manip, avec la manip que je propose, l'octèdre ne va pas être beaucoup plus petit comme ça. Il va avoir sensiblement la même taille puisque l'idée est de prendre les arêtes du cube, de les faire tourner à angle droit. Vous pouvez le voir ça, je pense, sur ce dessin-là, que en fait, chaque arête de l'octèdre correspond à une arête du cube tournée à 90 degrés. Celle que je pourrais prendre en exemple, par exemple, l'arête de l'octèdre qui est la plus proche de nous, qui est en haut de l'octèdre et vers nous, qui vient vers le sommet vers nous, elle est à angle droit par rapport à l'arête du cube qui est elle aussi celle qui est en haut de la face qui est devant nous. C'est ça. C'est-à-dire que si on... En fait, on peut dire que cette arête-là, que je désigne en blanc, est devenue celle-ci en tournant à 90 degrés. Et donc, en fait, il y a le même nombre d'arêtes, forcément. Il y a le même nombre d'arêtes et elles sont toutes à l'origine, elles viennent d'une autre arête qui a tourné à 90 degrés. Donc, c'est clair que si on avait un mécanisme un peu léger qui permet de faire tourner des arêtes, alors on a déjà vu ce genre de choses dans des musées, mais celle-là, exactement, je ne suis pas sûr. En grand, en massif, voilà, ça pourrait être un élément d'appel qui serait magnifique. on a les polyèdres qui évoquent immédiatement les maths, on a des notions qui apparaissent immédiatement en mathématiques dont on sait énormément qu'on aime beaucoup, qui sont les notions de symétrie au sens vraiment très large de cette notion-là, de dire que finalement, le cube et l'octèdre sont différents, mais d'un certain point de vue, c'est quand même le même objet. C'est-à-dire que c'est tellement proche qu'on peut appeler ça presque le même objet d'un certain point de vue, de même qu'on dit que les triangles, c'est tous la même chose parce que d'un certain point de vue, ils ont quelque chose en commun, de même que les nombres, alors qu'il y a une fois on est en train de compter des gens, une fois on est en train de compter des kilomètres et une fois on est en train de compter... Mais bon, 2 plus 4, ça fait quand même toujours 6. C'est un peu la même idée, le cube et l'octèdre, si on les regarde de suffisamment loin, c'est un peu la même chose. Ils bougent, ils se comportent de la même manière. Moi, la dualité, je dois avouer que c'est quelque chose... Alors, il y a effectivement avec les polyèdres, mais c'est des choses qu'on retrouve dans différents domaines des maths en plus. Même si je trouve que celle des polyèdres, c'est quand même une de celles qui est les plus frappantes et c'est quelque chose de vraiment très élégant. C'est-à-dire que derrière, ils vont avoir plein de propriétés, ça s'étend au pavage. C'est-à-dire que si on a ça quelque part pas loin de la salle d'exposé, il y a plein d'exposé où on pourra s'y référer, où on pourra dire « Regardez, ça, ça veut dire ça ». Et sur des sujets assez variés. C'est des sujets qui sont probablement un peu plus compliqués à présenter comme ça mais c'est très profond. C'est probablement aussi plus profond mathématiquement toutes ces notions-là. Oui, c'est ça. Il y a vraiment pas mal de choses à dire derrière. On peut vraiment beaucoup, beaucoup creuser. Et notamment, par exemple, un lien avec même d'autres disciplines que les mathématiques puisque si on commence à s'intéresser aux cristaux, donc les cristaux en chimie, c'est de la matière qui est très bien organisée. Vous avez des atomes, des molécules qui sont rangées toutes de la même façon à côté les unes des autres. Eh bien, si vous regardez un cristal dans la nature, il peut tout à fait avoir une forme de cube ou d'octahèdre. Et puis, en fait, si c'est un cube ou un octahèdre, ça veut dire que fondamentalement, c'est rangé à peu près pareil à l'intérieur. Et donc, les chimistes ou les géologues qui s'intéressent un peu aux cristaux sont au courant. Ils connaissent ça. Ils savent que cette notion-là de symétrie, de forme qui est finalement la même parce que c'est le dual l'un de l'autre, ça leur parle. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est un grand jeu quand on est en maths de se dire, tiens, symétrie, je peux retrouver ça dedans ? Est-ce que je peux trouver un cube dans le ballon de foot ? Tout ça, enfin bon. Ah oui, ça, c'est très rigolo à essayer de chercher les cubes dans le dos des cadres. Il est assez amusant aussi, mais ça revient au même. Alors, je voyais Warnep qui demandait avec le tétraèdre, ça donne quoi ? Eh bien, c'est le film que j'ai fait. Donc, on peut poser la question et puis avant la fin, parce que j'ai fait le tétraèdre en film. D'accord. Donc, vous avez le droit de réfléchir. Et si Mickaël arrive à passer la vidéo avant la fin, vous aurez la réponse en vidéo. Ça te va si je dis ça comme ça ? J'ai la pression. Et puis, si Mickaël n'arrive pas à passer la vidéo avant la fin, on vous le dira. Alors, est-ce que ça pourrait marcher avec ça ? Ou alors, vous vous renseignez parce que bon, finalement, c'est une information qu'on trouve relativement vite. Si on a le mot tétraèdre et le mot dualité, normalement... Alors, attends, je vais essayer de cette autre façon. Parce que moi, je vois en plus en ce que tu fais. Mais oui, toi, tu vois. Mais le problème, c'est que ta vidéo, dès que j'essaye de la passer dans le logiciel de streaming, elle ne passe plus. Oui, oui. Bah écoutez. Alors, qu'est-ce que j'ai... Je parle d'un autre sujet en attendant, du coup ? Ou... Est-ce que ça, ça voudrait passer, par exemple ? Oula. Donc là, je... Je vais tout savoir meubler à force, là. À part si je me lance moi-même tout seul dans un autre sujet. Ah non, alors là, attends, pardon. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. Donc, je crois que j'ai tout cassé. On t'entend ? Je ne sais pas. Ah non, on ne t'entend plus. Aïe, aïe, aïe. Alors là... Alors, attends, comment ça se fait ? Que se passe-t-il ? Est-ce que j'ai coupé quelque chose que je n'aurais pas dû couper ? Robin, Robin ? Oui, je suis là. Est-ce que vous entendez toujours Robin ou est-ce que c'est juste moi qui ne l'entend plus ? Ah, non, ils ont le son. Vous entendez Robin ? Il n'y a que toi. Ah, mais alors c'est moi qui me suis... Alors ça, c'est assez embêtant, quand même. Hop. Bon, allez, écoutez. Moi, je vais continuer à vous parler. Pourquoi ? Pendant que Mickaël cherche la technique. Je peux raconter n'importe quoi. Il ne m'entend pas. C'est l'occasion de dire du mal. Je crois que probablement, en voulant ouvrir la vidéo, en voulant ouvrir... Oui, mais tout va bien. Donc, je vois que vous l'entendez. Donc, c'est le moment de dire du mal. Comme on est censé discuter ensemble, si moi, je ne m'entends pas, c'est un peu gênant. Toi, tu m'entends, Robin. Oui. Donc, il n'y a vraiment que moi qui ai un problème ici. Donc, dans la chat-room, je ne vais pas penser parce que lui, il peut vous lire, mais moi, il ne peut pas m'entendre si vous voulez que je dise du mal de Mickaël. Je vais tenter un truc. Alors, attends. Si tu le permets, je vais juste éteindre la conversation Skype avec toi pour la reprendre parce que je crois que c'est ça qui va marcher. Ah, on me demande de me taire. Robin dit des trucs intéressants et pendant que je parle, mais comme je ne l'entends pas, je parle par-dessus lui. Alors, attends. Je te coupe, Robin, et je te re-téléphone tout de suite parce que là, sinon, ça va être problématique. Non, je ne t'entends toujours pas. Ah, tchac. Quel est le problème ? Tu m'entends ? Oui, moi, t'entends. Ah oui, c'est bon, ça y est, je t'entends. Excusez-moi. Ah, ben voilà. C'est bon, c'est bon. Le problème est résolu. Tu avais encore appuyé sur un bouton. J'ai encore appuyé sur un bouton alors qu'il ne fallait pas. Décidément. Donc, du coup, il paraît que je parlais en même temps que toi et que tu étais en train de dire des trucs très intéressants. Très intéressants. J'étais en train de dire que je pouvais dire tout le mal que je pensais de toi puisque tu ne m'entendais pas. Alors juste, oui, puisqu'on parlait du T-Trader aussi, comme on devait parler de ça, je voulais vous montrer cette petite boule qui s'appelle la Switch Ball. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une balle et puis elle est majoritairement grise et puis si on la laisse tomber, elle est verte et puis on la laisse tomber et elle est grise. Je vais essayer de vous le faire de toute façon à ce que vous voyez bien. Hop, elle est verte. Hop, elle est grise. Hop, elle est verte. Et alors, on peut, alors je ne sais pas si je peux le tenter comme ça. Hop, non, non, là, ça n'a pas marché. Alors en fait, le truc, c'est qu'elle est basée justement sur un peu le même type de retournement si ce n'est que là, en fait, chaque arête est composée de deux morceaux. Donc en fait, elle a effectivement la géométrie du T-Trader, c'est-à-dire de la pyramide à base triangulaire, puisqu'on a quatre sommets verts, un sommet verts ici, un sommet verts là, un sommet verts là et un autre sommet là. J'ai mes quatre. Et l'idée, c'est qu'elle peut se déplier comme ça. Là, elle est dans l'état intermédiaire et puis les arêtes se retournent et vous voyez que donc là, les sommets verts sont en train de s'enfoncer à l'intérieur et on a des sommets gris qui sont en train d'apparaître. Vous en voyez un ici. Et quand on referme en gris, hop, voilà. On a vraiment les sommets qui s'enfoncent dans ce qui va devenir les faces et les autres sommets qui sortent de ce qu'étaient les faces. Exactement. Et alors du coup, alors ça, c'est un objet qui a assez... Alors pour le faire changer de couleur, du coup, une façon de faire, c'est de prendre, de retenir un petit peu, c'est-à-dire au ralenti, on retient un petit peu la face qu'on lance et donc comme ça, ça déclenche le retournement. Ou alors, il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser la force centrifuge, c'est-à-dire de le lancer en le faisant tourner assez rapidement sur lui-même et en fait, ça peut servir de pièce de monnaie pile ou face. Je vais essayer. Ah oui. C'est-à-dire je le lance très vite et puis là, je l'ai récupéré vert et en fait, comme il s'ouvre... Change plusieurs fois. Voilà. Là, je l'ai récupéré gris et donc, c'est une bonne façon de tirer à pile ou face. Pas mal. Utiliser cet objet qui est basé sur le tetraèdre et son dual, donc lui-même. Donc, ça répond, voilà exactement, ça répond à la question, j'allais dire, ça répond à la question de je ne sais plus qui, posait la question tout à l'heure du tetraèdre. Le dual du tetraèdre, c'est lui-même, effectivement. Donc, c'est juste que quand on prend le dual du tetraèdre, on part d'un tetraèdre comme ça. Je vais pas y arrêter. Comme ça et on finit avec un tetraèdre point en bas. C'est ça. On a les deux sens. Il y a l'étoile de Kepler qui est deux tetraèdres imbriqués l'un dans l'autre justement qui permettent de bien visualiser cette dualité. Oui, c'est une sorte de flexaèdre. Je vois des gens qui parlent de flexaèdre. Oui, ça y ressemble un peu aussi. Ce n'est que, je ne sais pas si on peut l'appeler aèdre parce qu'en général, quand on finit par aèdre, ça veut dire que c'est un polyèdre donc les faces sont planes et là, les faces ne sont pas vraiment planes. Mais c'est basé sur la géométrie d'un tetraèdre flexible mais arrondi. non, c'est magnifique, je ne connaissais pas, c'est assez incroyable. J'aimerais bien le voir en vrai, vivement le confinement. C'est assez satisfaisant à manipuler. On abandonne pour l'instant l'histoire de ma vidéo puis on essaie de repartir sur autre chose du coup, dans l'ambiance. Il y avait une autre idée qui reposait sur le principe de... On ne va peut-être pas en parler trop trop parce qu'on ne va plus avoir beaucoup de temps et j'aimerais quand même aborder l'autre question. Il y avait l'idée d'une espèce de spirographe de fou, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose qui a beaucoup circulé sur Internet dans les milieux des matheux. Il y a des gens qui ont réussi à faire des choses très très impressionnantes avec des cercles qui tournent autour de cercles qui tournent autour de cercles de plus en plus petits et qui finissent par former une figure, un dessin très très compliqué quoi. Donc en gros, vous avez comme des engrenages, en fait, il faut s'imaginer des engrenages. Il y a un cercle, un cercle tourne autour de lui, un autre cercle tourne autour du deuxième cercle puis du troisième cercle et puis, alors il y a deux variantes, soit vous avez deux dispositifs comme ça et puis vous avez des barres qui sont reliées comme ça au dernier cercle dans les deux cas. Et ici, vous avez comme s'il y avait un stylo et ça dessine la jeune fille à la perle, ça dessine Homer Simpson suivant la personne qui a fait le programme et ses goûts culturels. ou alors c'est juste un cercle sur un cercle sur un cercle et puis tout au bout du dernier cercle, il y a un stylo et pareil, ça fait un dessin très impressionnant. Alors j'engage tout le monde à aller voir la vidéo d'LJJ sur le sujet qui est magnifique. Yes, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo aussi d'LJJ effectivement. Qui est magnifique esthétiquement et intellectuellement comme toujours avec LGJ. Enfin, esthétiquement avec LGJ, c'est pas toujours magnifique mais... Enfin, ces bonshommes, ça va, il me met pas trop de complexe sur le dessin. Et donc, on se disait ça à une espèce de très très grand mécanisme. Alors là encore, on a vu, il y a des artistes qui ont fait des choses comme ça, qui ressemblent à ça, qui sont très très beaux. Des cercles, des briques embriquées, des cercles qui s'entraînent les uns les autres. Donc, il y en a une notamment dont j'ai perdu le nom mais je t'ai envoyé le lien. Ça part avec une chaîne de vélo quoi. Donc, c'est des chaînes de vélo qui entraînent des plateaux de vélo, etc. Tout à la fin de tout cet enchef, une machine à la gaston de la gaffe. Donc, des cercles qui tournent autour de cercles qui tournent autour de cercles et à la fin, vous avez un stylo et ça fait des figures, des espèces de rosaces très très belles. Alors, il y a une question avec ça, c'est très très mécanique. Est-ce que ça va évoquer les mathématiques aux gens ? Est-ce qu'on va réussir à identifier ce qui se passe ? Est-ce qu'il vaut mieux que ça dessine quelque chose de complètement étranger à des maths ? Est-ce qu'il vaut mieux que ça dessine quelque chose de mathématique mais de très élaboré ? Voilà. En tout cas, en termes de contenu là-dedans, on a tout un tas de contenu qui se cachent derrière tout ça et notamment ce qu'on appelle les séries de Fourier. Il y a des gens qui en parlent là dans... Évidemment, il y a plein de gens. Ça a été une mode il y a quelques temps, il y a quelques mois. Il y a plein de gens sur Internet, des gens qui font de la vulgarisation très très bien qui en ont fait des vidéos vraiment magnifiques. Donc oui, il y a Three Blue and Brown qui est assez magnifique. Il y en a vraiment plusieurs. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, si on veut schématiquement résumer les choses, si on prend autant de cercles qu'on veut, on peut s'approcher de la forme qu'on veut quasiment. C'est très impressionnant. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des mécanismes comme ça qui existent, pas pour rigoler, pour faire des dessins, mais par exemple, dans des locomotives ou dans des machines à coudre, il y a des histoires de moteurs qui tournent et qui donnent un mouvement circulaire et puis à la fin, on veut un mouvement qui aille tout droit. Bon, il faut des engrenages qui globalement transforment un truc circulaire en truc tout droit. Donc, on peut retrouver un peu ce genre de préoccupation. Il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs approximatives, c'est-à-dire qui ne marchent pas en théorie. C'est-à-dire que quand on le voit, on voit effectivement le mécanisme qui a l'air d'aller vraiment tout droit et puis en fait, quand on regarde la courbe exacte, eh bien, c'est quasiment, ça va quasiment tout droit mais en réalité, c'est très légèrement grondi. Mais ça suffit pour la précision dont on a besoin dans la machine. Les ingénieurs ne sont pas des mathématiciens et heureusement parce que sinon, ils ne feraient pas grand-chose si on attendait que tout soit parfait. Et donc, c'est vrai qu'il y a des mécanismes qui sont intéressants. Il y a de la géométrie en fait derrière et ces histoires de cercle qui tournent autour de cercle qui tournent autour de cercle, ça permet de parler du fait qu'en gros, à beaucoup, beaucoup de fonctions, on peut les écrire comme des sommes de ce qu'on appelle des sinusoïdes. La sinusoïde, c'est exactement le mouvement qu'on obtient si on fait tourner un cercle justement et qu'on met un feutre et qu'on fait avancer un papier en dessous. Vous avez un cercle comme ça, le papier qui avance et le cercle qui tourne avec la roue, vous allez avoir ce qu'on appelle une sinusoïde et une somme de sinusoïdes de plus en plus petite, on peut obtenir des fonctions extrêmement complexes. Donc oui, ça voilà, quelqu'un me propose de faire la lettre pi. Si on avait un mécanisme comme ça qui permet de dessiner quelque chose qui s'approche de la forme de pi, ça pourrait être quelque chose de très beau, de très marrant. Je pense que c'est ce qu'avait fait notamment Freeble One Brown. Oui, oui, oui. Et donc ça, alors voilà, est-ce que ça évoquerait suffisamment les mathématiques pour les gens qui ne sont pas trop versés dedans ? C'est une question qu'on se pose toujours. En termes de contenu, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on en parlerait si souvent que ça ? Parce que c'est quand même des mathématiques un peu poussées, un peu techniques qui sont peut-être moins sur beaucoup de mathématiques que les deux exemples précédents. En fait, les séries de Fourier, c'est joli à voir, c'est-à-dire que c'est assez épatant quand on a ces cercles qui bougent. On se dit « waouh ». mais derrière, pour faire comprendre vraiment ce qui se passe et comment est-ce qu'on a réussi à trouver les tailles des cercles, les rayons, la vitesse à laquelle ça tourne, etc. ça demande quand même d'avoir quelqu'un qui est un petit peu motivé en face. Oui, ça prend du temps. Et puis, après, bon, moi je trouve qu'il y a une notion que j'aime énormément dans cette idée-là. On pourrait faire une émission entière, j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé des nœuds, qu'est la notion de primalité, qu'est la notion de base, qu'est la notion de… Donc là, pour essayer d'expliquer ça, en fait, l'idée c'est de dire quelles sont les bonnes fonctions qu'il faut prendre pour pouvoir fabriquer n'importe quelle forme en les ajoutant les unes aux autres. Quels sont les mouvements qu'il faut prendre pour qu'en les additionnant, on puisse le plus facilement possible fabriquer n'importe quel dessin. Ou en tout cas, s'en approcher vite, plutôt bien, tout ça. Et ça, cette notion-là, je trouve qu'elle est très jolie sur ce thème-là. C'est quelque chose de très sympa quand on commence à comprendre ça. Mais ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est une autre idée. Et puis, encore une fois, là, je suis parti sur les cercles qui tournent autour des cercles. Mais enfin, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être intéressants. Et encore une fois, je parlais des mécanismes dans les chemins de fer, tout ça. Je suis déjà allé dans des musées de maths où il y a des mécanismes comme ça qui sont assez impressionnants, qui reposent sur de la géométrie, soit élémentaire, soit un peu élaborée, qui pourraient être aussi sympas. Avec le risque que les gens, ils voient plus une offre de mécanique qu'une offre de maths, un truc sur un mécanisme qui aurait plus sa place au CNAM qu'au Palais de la Découverte. Pourquoi pas l'horloge fractionnaire avec un beau mécanisme qui la fait tourner et qui montre les rapports de fraction ? Ouais. Bon, l'horloge, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait plutôt une curiosité. C'est-à-dire un petit truc parmi tant d'autres, ce n'est pas suffisamment grandiose. Tu ne l'as toujours pas mise ? Non, je ne l'ai toujours pas préparée, non. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, comme d'habitude. Voilà. Bon, et puis alors, histoire de ne pas faire trop trop long, j'espère que globalement, ça... Je ne sais pas, tu n'as pas du tout montré du coup d'image pour les gens qui n'avaient jamais vu ça. Mais c'est compliqué. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si... tu m'en as envoyé ou je... je t'avais envoyé très bien vers la vidéo d'LGJ, vers un truc comme ça. ouais, voilà, ça. C'est peut-être... Ah non, qu'est-ce qu'il me fait ? Non, c'est pas grave. Je pensais à ça, ouais, par exemple. Alors, attends. Histoire d'être un peu... On peut conseiller... Conseiller d'aller regarder la note d'LGJ ou la vidéo d'LGJ. Il faut aux gens d'aller regarder... Alors, je vais essayer de faire ça. Et là, on va voir la culture d'LGJ. montre celle-là, ils ne vont pas être déçus, tiens, les gens. Je ne sais plus laquelle c'est. Si c'est celle que j'ai vue en dernier, c'est bien. Ça montre... C'est très dans le style de l'LGJ. C'est très bien. Alors, comment... Non, mais ne tempête pas trop, sinon, ce n'est pas grave. On va partir sur autre chose. Alors, il faut que je la sépare. On arrive, on arrive. Aujourd'hui, ça... Ouais, ouais, non, c'est... Ouais, ça manque de préparation, tout ça. On se demande qui est organisé. Bon, je commence, je commence, sinon, éventuellement, t'en pis, c'est pas grave. T'y crois ou t'y crois moyen, là ? J'y crois, j'y crois, vas-y, dans pas trop longtemps. Il y a LGJ qui arrive, là, on est en train de parler de toi. Donc, voilà, on est en train de parler d'LGJ et voilà, donc là, les gens le voient. On est en train de faire admirer ton œuvre. Donc là, il faut avoir conscience parce que c'est difficile à croire, de vrai, c'est juste des cercles qui tournent autour de cercles qui tournent autour de cercles. On trace deux droites au bout des cercles qui sont juste à angle droit l'un de l'autre et on met un stylo virtuel à l'endroit où les deux droites se croisent et automatiquement, ça fait cette forme-là. Je trouve ça quand même très scotchant et je me dis que on n'arriverait jamais à avoir quelque chose d'aussi élaboré parce que si tu commences à vouloir faire ça en mécanique, ça ne va pas tenir. Il y a un peu trop de cercles qui tournent. Il y a un peu trop d'engrenage, là, mais si avec un peu moins d'engrenage, on pouvait avoir une forme déjà un peu élaborée, ça pourrait être très impressionnant. Eh bien, du coup, LGJ est dans le chat. Bonjour LGJ. Du coup, vous avez l'adresse de son blog directement en haut sur la page. Ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes qu'on fait ta pub. Allez voir. Tenez, je remonte en haut. Chou Romanesco, Vachkiri et intégral Curviligne. Vous y trouverez plein de pépites pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais c'est un scandale de ne pas connaître encore. Donc voilà, alors je vais parler de la dernière idée. Ouais. Alors là, pour le coup, je pense que tous les matheux vont être comme nous. Ils vont rêver de voir ça pour de vrai. La question est, est-ce que ça fera rêver autant les personnes normales ? Voilà. Donc l'idée serait, je le dis rapidement pour les matheux, d'avoir une bouteille de Klein géante. Donc bouteille de Klein si on veut être un tout petit peu respectueux de l'allemand. Maman, si tu m'écoutes, ma mère était prof d'allemand. Et donc, une bouteille de Klein géante dans laquelle on pourrait rentrer. Alors j'ai fait une bonne pause avant rentrer puisque les gens qui connaissent la bouteille de Klein savent que cette phrase n'a aucun sens. Mais je pense quand même qu'ils comprennent ce que ça peut vouloir dire. Alors est-ce que j'ai ceci ici ? Ah, tu as une bouteille de Klein, tu es formidable, Mickaël. Tu es absolument formidable. Donc en gros, ça ressemble à ça une bouteille de Klein. Et alors, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est que quand même pour que ça ait une chance d'évoquer les mathématiques à des non-mateux, on ne peut pas se contenter de faire une forme comme ça. Il faudrait au moins faire l'effort de faire quelque chose de grillagé un petit peu, qu'on ait un minimum un cas de grillage, qu'on ait quelque chose qui évoque quand même une forme, une structure mathématique. Si on avait ça en géant, avec la possibilité, avec des escaliers, avec des aménagements, tout ça, peut-être, pourquoi pas, c'est un scandale, mais peut-être, pourquoi pas, une porte pour ne pas avoir trop de problèmes de sécurité. Parce que là, je ne sais pas si les gens voient bien, mais en gros, la bouteille de Klein, vous pouvez rentrer là par le culot de la bouteille. J'ai trouvé, c'est improvisé, c'est un morceau, un papier de chocolat de Pâques roulé en boule. Et donc là, je le mets à l'intérieur. Voilà. Et en suivant le goulot, il est trop gros. Voilà. J'ai entré un autre. Au palais de la découverte, on a une bille, ça marche assez bien. Ah voilà, avec ce petit morceau-là. Donc là, j'ai un petit morceau, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je me rapproche. Hop. Donc là, il est au fond. Il est dans le goulot. Il est dans le goulot. Je tourne, je tourne. Ah non, là, je suis en train de revenir dans le même sens. Il peut être dans la bouteille si on peut appeler ça. Et là, il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Voilà. Si on imagine ça en dur, je pense que l'hygiène et la sécurité ne va jamais laisser passer un truc où on met autant de temps à ressortir par quelque chose d'aussi étroit. Est-ce que vous ne pouvez pas justifier en disant que les gens ne seront jamais dedans, en fait ? Je pense que ça s'argumente. Puisqu'effectivement, je pense que, voilà, même pour les gens qui ne l'ont jamais vu, c'est un peu compliqué de parler d'intérieur et d'extérieur alors qu'on n'a jamais franchi une porte, on n'a jamais ouvert quelque chose. Voilà. C'est tout l'intérêt de cette forme-là qui est donc une forme qui théoriquement n'a aucun intérieur, aucun extérieur puisqu'on peut aller continuellement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si on imagine une fourmi qui est en train de marcher dessus comme ça, elle peut rentrer à l'intérieur, elle peut passer par le boulot et donc vous allez imaginer là, elle est en train de marcher sur les parois intérieures du boulot et elle va se retrouver à l'intérieur et elle va se retrouver patte à patte c'est-à-dire qu'il y a la paroi et il y aura la fourmi qui sera là à valoir qu'avant elle était juste ici. Ce qui n'est pas possible sur une sphère. C'est-à-dire sur une sphère, soit on est sur la paroi intérieure, soit on est sur la paroi extérieure. C'est ça. Et là, normalement, tant qu'on n'a pas fait un trou dans la balle, dans la sphère, on ne peut pas aller d'une face à l'autre. La bouteille de Klein, je ne sais plus comment dire, tous les Français disent Klein, je vais dire Klein. La bouteille de Klein a cette particularité d'être en théorie, là, il y a un petit défaut qui se voit quand même, mais en théorie, c'est une surface qui est fermée, on n'a pas fait de trou dedans et pourtant, on peut passer de l'intérieur à l'extérieur sans déchirer le truc. Alors, le petit défaut, il est là, c'est-à-dire le défaut de conception qui fait que cet objet-là a quand même un côté pas totalement satisfaisant pour les matheux parce qu'on est obligé, le boulot est obligé de retraverser la surface, mais en fait, c'est qu'une sorte de représentation de la bouteille de Klein qui est représentée ici en trois dimensions, mais si on veut la représenter correctement, il faudrait exister en quatre dimensions, dans un espace en quatre dimensions, ce boulot peut re-rentrer à l'intérieur sans avoir à croiser. Alors, si je peux me permettre, c'est ce qui est très habituel quand on parle de la bouteille de Klein, c'est de parler du ruban de Nobus et de faire un parallèle. Alors, je suis désolé, j'ai pris un papier jaune et un t-shirt jaune, je n'ai pas anticipé là encore, je vais quand même essayer de montrer ça le plus clairement possible. Le sujet qui fait le lien, c'est toujours le ruban de Nobus. Le ruban de Nobus, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on prend une bande de papier et on la referme, mais avant de refermer, on effectue un demi-tour avec l'une des extrémités. Et c'est ce résultat qu'on appelle un ruban de Nobus. Excusez-moi, ça a été découpé déjà un petit peu parce que j'ai fait une vidéo avec ça. D'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo, je me fais mon autopromotion il y a le palais de Nobus qui a lancé une chaîne de petites vidéos de trucs à faire à la maison. Ok. J'ai fait un truc sur le ruban de Nobus. J'irai voir ça. Donc voilà. Et donc, le ruban de Nobus, ça ressemble à la bouteille de Klein dans le sens où c'est une surface qui n'a ni dessus ni dessous. Parce qu'en fait, si on est dessus, il suffit de marcher tout du long pour arriver dessous. Et à aucun moment, on n'a besoin de lever le doigt pour passer du dessus au dessous. Voilà. Et si on veut faire le parallèle avec le problème qu'on a dans la bouteille de Klein où il y a un endroit où ça se croise, on est obligé de creuser, on est obligé de trouer, etc. Et bien, il suffit d'essayer de représenter cet objet-là, le ruban de Nobus, à plat. Si on veut essayer de faire comprendre à quelqu'un qui vit dans un plan ce que c'est que cet objet-là, vous voyez bien que là, par exemple, à cet endroit-là, il faut que j'échange main gauche et main droite, à cet endroit-là, dans la représentation que vous allez donner, les deux bords se croisent. Ce qui n'est pas le cas pour nous parce que nous, on sait bien qu'il y en a un qui est devant et un qui est derrière. Mais si on n'a pas accès à la 3D, on ne se rend pas compte qu'il y en a un qui est devant et l'autre qui est derrière. Et en fait, quelle que soit l'orientation que vous donnez au ruban de Nobus, quelle que soit la déformation que vous pouvez faire, il y aura toujours un endroit où les deux bords se croisent si on les projette à plat. Et donc, c'est exactement le même problème pour la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, il y a toujours l'impression qu'il y a un endroit où la surface se croise elle-même. Mais ça, c'est parce que malheureusement, on vit dans un monde en trois dimensions et que c'est un peu trop petit. Il nous manque la quatrième dimension pour que ça passe d'une certaine manière devant ou derrière sans se croiser. C'est ça. Il faut imaginer que cette partie-là, le corps de la bouteille, il est à ce niveau-là dans la quatrième dimension et que le goulot, en fait, c'est juste une illusion d'optique mais quand elle était dans la direction de la quatrième dimension qui, en 3D, on a le haut-bas, on a le gauche-droite, on a l'avant-arrière et en quatrième dimension, il y a une autre direction et en fait, il est un peu plus loin dans cette direction et donc du coup, il ne croise pas ce corps de bouteille. Et donc, juste pour expliquer un petit peu, la bouteille de Klein, pour la fabriquer, donc on prend un cylindre et on colle les extrémités l'une à l'autre mais si on colle les extrémités, c'est encore l'exercice de psychomotricité, si on colle les extrémités comme ça, telle qu'on a envie de le faire naturellement, on obtient une bouée, on obtient ce qu'on appelle un tord. Pour obtenir la bouteille de Klein, il faut coller l'une à l'autre mais c'est comme le ruban de Boebus, il faut effectuer un demi-tour, donc c'est-à-dire qu'il faut le coller de façon à ce que les deux disques, les deux cercles soient dans l'autre orientation et donc ça, on est obligé de croiser la surface, nous en trois dimensions pour le faire. Et il y a une autre façon de faire, au lieu de dire je prends un cylindre et je colle les deux extrémités en faisant un demi-tour, on peut dire je prends un ruban de Boebus et je recolle le bord du ruban de Boebus à lui-même, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ça, ça soit collé, alors comment je peux faire ? Là, je vais montrer là, ça soit collé à ça, ça, ça se collé à ça et ainsi de suite, tout du long, je colle le bord à lui-même. Et là, je vais rencontrer un problème parce que le fameux demi-tour, le fameux endroit où ça se croise le bord dans notre projection, ça va être un endroit où la surface va se croiser elle-même. Ça donne une autre représentation de la bouteille de Klein qui est moins connue mais qui est tout aussi intéressante sur laquelle on peut raconter plein de choses aussi qu'on pourrait aussi imaginer en géant. Alors là, pour le coup, il faudrait faire une porte pour rentrer dedans, ça, c'est indispensable. Mais dans les deux cas, ce qui est chouette, c'est qu'on peut dessiner, on peut faire ressortir sur la bouteille de Klein un ruban de Boebus parce que dans la bouteille de Klein, foncièrement, il y a un ruban de Boebus. Et le ruban de Boebus est une forme qui est quand même nettement plus connue généralement du grand public qui évoque potentiellement aussi les maths. Et donc là, il y a tout un tas de propos qu'on peut tenir. Là, sur l'aspect marrant, un objet dans lequel on puisse rentrer, tout ça, alors peut-être tu peux montrer le truc qui nous a fait penser à ça qui est l'image... Alors, ce n'est pas du tout une bouteille de Klein pour le coup. Voilà, c'est cette image-là. Ça, ça existe dans un musée qui se trouve à Dresde, un musée de maths qui se trouve à Dresde, qui est très chouette si jamais vous avez l'occasion de passer à Dresde. Bon, ce n'est pas tous les jours a priori, mais... En Allemagne. En Allemagne. Loin dans l'Allemagne. C'est en Allemagne tout près de la République tchèque. C'est très à l'est. Et donc, ils ont un musée de maths très sympa qui s'appelle Erlebnisland Mathematik et dans lequel il y a ça. Et alors, c'est assez rigolo cette structure parce qu'effectivement, on peut grimper dedans. On peut monter dessus, tout ça. Cet aspect grillagé, je trouve effectivement, évoque quand même pas mal les maths. Et il se trouve que ce n'est pas du tout une bouteille de clin. A priori, je ne sais pas si tu as pris le temps de vérifier, je n'ai pas eu le temps moi, mais à priori, c'est un nœud de trèfle, c'est bêtement un nœud. C'est ça. En fait, ce qui donne l'impression que ce n'est pas un nœud, c'est qu'en fait, on ne peut pas passer, si on regarde de dessus, on ne peut pas passer à travers. Alors que d'habitude, un nœud, on imagine que c'est fait par une ficelle et qu'on peut passer à travers. Alors que là, en fait, la ficelle est tellement grosse qu'en fait, on a serré le nœud à fond. On a serré le nœud à fond. Avec une ficelle qui est creuse. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est l'intérieur de la ficelle et on peut aller se balader dans l'intérieur de la ficelle et passer le nœud. Exactement. Et donc, voilà, une structure un peu similaire à celle-ci, mais... Mais qu'il soit une bouteille de clin. Disons que voilà. Alors, ce qu'on se dit avec ça, c'est que c'est un peu private joke. Ravi d'avoir ça. Je pense que toi, tu serais très content aussi de voir le résultat. Je pense qu'on serait un certain nombre à dire ouais. La question est, par exemple, cette question que je pose à des gens qui nous écouteraient et qui seraient moins portés sur les maths, qui connaîtraient moins de choses de maths, qui connaîtraient par exemple pas la bouteille de clin. Est-ce que ça vous amuserait ? Est-ce que ça vous évoquerait les maths de voir ce genre de structure ? Voilà. On peut montrer peut-être aussi une image numérique de la bouteille de clin qui soit un peu en grillage, un truc qui vienne du site de Math Curve, par exemple, Ouais, alors attends. Tu as ça sous la main ? J'ai dû... Je t'en demande un peu beaucoup là, aujourd'hui. Non, non, on va y arriver. On va y arriver. Ouais, voilà. Donc là, encore une fois, un site... Incontournable, on a déjà parlé. Un site que l'on peut conseiller, Math Curve, une encyclopédie de... De formes, de mathématiques. D'à peu près toutes les formes courbes que vous pouvez imaginer qui sont classiques en maths. Et donc là, par exemple, tiens, tu peux t'arrêter un petit peu ? Ouais. Là, on a justement l'idée de dire on identifie les deux bords du cylindre puis juste en dessous, vous voyez le ruban de Meubius qui est justement représenté avec des croisements. Attends, parce que j'ai un truc qui me gêne, qui m'empêche de voir là. Qui est représenté avec un croisement. Ouais. Donc, il y a la première case tout en haut qui est un carré. Juste en dessous, vous avez un cylindre. Ça, c'est le cylindre et vous avez les flèches qui vous disent comment il faut coller les deux bords du cylindre pour avoir une bouteille de clin. Oui. Et effectivement, si vous essayez dans la vraie vie, vous n'allez pas vous en sortir. Puis juste en dessous, vous avez un ruban de Meubius, j'espère que vous le reconnaissez, qui est représenté avec trois croisements parce qu'à plat, on ne peut pas le représenter sans croisement, on peut le représenter avec un seul croisement, cela dit. Mais bon, comme ça, ça donne un peu une impression de volume et il faut coller suivant les flèches. Donc, vous voyez bien que ça ne va poser quasiment aucun problème sauf à l'endroit le plus bas dans la représentation. Cette espèce de croisement où on ne va pas trop savoir comment s'en sortir. On ne va pas y arriver. Ça va se déchirer. Ça va se croiser. Oui. Il va y avoir un problème à cet endroit-là. Et alors, est-ce qu'on a d'autres représentations ? Et donc là, vous avez une représentation de la bouteille de Klein qui pourrait éventuellement ressembler à ça. C'est la représentation classique. Mais effectivement, le truc, c'est qu'on est dans le domaine de la topologie. Donc, à déformation près, il y a plein d'autres façons de la représentation. Donc, tu peux descendre un peu parce qu'il y en a d'autres sympas en dessous. Donc, celle qui est à gauche, là, juste remonte un tout petit peu. Celle qui est à gauche, là, c'est justement le ruban de Moebius. On a identifié le bord. Et on voit bien qu'en bas, il y a un point où il se passe un truc bizarre, là. Voilà. Et si on continue à descendre, voilà encore d'autres représentations. Là, vous avez le ruban de Moebius qui s'élargit, qui est en mouvement. Donc, cette représentation serait peut-être moins impressionnante, moins classique, tout ça. Moi, la représentation cubique me plairait énormément. Si j'essaye de m'imaginer un petit escalier là-dedans qui permette de... Voilà. Ça serait quand même assez chouette. Et puis, bon, alors, le slip de Moebius, le slip de Moebius, il est prévu dans le cabinet de curiosité. C'est une... D'accord. Qui n'a ni intérieur ni extérieur. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre à l'envers si vous l'avez déjà sali. Il n'y a pas d'envers et pas d'endroit, pardon. Donc, voilà, toutes les représentations qu'on pourra... Allez voir le site Math Curve, si ça vous dit. C'est vraiment une mine. Et donc, là, voilà. La page sur la bouteille de Klein, mais il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Est-ce qu'une forme comme celle-là évoquerait suffisamment les maths ? Est-ce qu'elle donnerait envie d'en savoir plus ? Parce que c'est pareil, on exposait, bon, pas pour tous les sujets, mais on pourrait en parler quand même assez régulièrement. Et il y a des choses à dire quand même. Oui, il y a des gens qui parlent aussi. Je crois que c'est LGJ qui a évoqué la surface de... Alors, je ne sais jamais s'il faut dire Boy ou Bois. Ah oui, oui, oui. Boy, a priori, je crois. Boy, la surface de Boy. Il me semble. Et très... A elle aussi, des représentations très élégantes, qui notamment a une propriété de symétrie si on veut la représenter. Alors, il y a des croisements quand même, mais qui a une propriété de symétrie... C'est pareil, elle est relativement complexe à présenter quand même. Oui, et puis un peu plus compliqué quand même aussi d'expliquer ce qu'elle signifie que la bouteille de Klein. Oui. C'est bien, tu dis Klein à chaque fois, je vais m'y mettre aussi. C'est bien. Avec les tiers d'heure, on va se discipliner, on y va. Donc voilà, c'est quelques idées. Alors évidemment, effectivement, on avait l'idée de Pythagore. Je retiens complètement l'idée de la personne qui parlait au début de dire un arbre fractal de Pythagore. On peut même en faire en 3D d'ailleurs. Il y a des équivalents. C'est magnifique. Ça fait vraiment une vraie structure d'arbre et ça peut donner quelque chose de très joli. Et puis, voilà, toujours pareil comme pour le cabinet de curiosité, si ça vous donne des idées de choses où vous diriez ça, ça représente bien bien les maths et ça serait joli et ça serait intéressant. Il y aurait des choses à raconter dessus, tout ça. Donnez-nous des idées. On est quelque chose qui serait vraiment iconique des maths. On serait vraiment ravis que vous aimeriez, que vous diriez ça serait génial de voir ça. Évidemment qu'on n'a aucune garantie que ça se fera. Pour avoir le plus de chances que ça se fasse, il faut avoir les meilleures idées au dépens. Et puis, non mais je veux dire, si vous donnez des idées, je ne vous garantis évidemment pas qu'on le fera. Déjà, nous, dans nos idées, on en a, on ne sait même pas si c'est possible. Je veux dire, une bouteille de Klein géante, une bouteille de Klein géante. Est-ce que c'est techniquement réalisable, raisonnable, tout ça, dans laquelle on pourrait rentrer ? Voilà, j'attends de voir la tête des techniciens et des spécialistes de la sécurité, quoi. Donc, voilà. Ah, un Mandelbulb dans notre cabinet, ça, ça serait pas mal aussi. Un Torpla, bien sûr. LGJ, on va t'embaucher. Tu vas nous le remplir. On ne va pas avoir assez de place. Marc propose un Rubik's Cube géant. Alors ça, c'est pareil, c'est comme le théorème de Pythagore, c'est un Rubik's Cube, clairement, ça parle beaucoup, beaucoup aux gens. C'est le genre de choses, après, voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter derrière ? Ouais. Qui est vraiment intéressant. Enfin, il y a des choses, mais c'est vrai, c'est quand même un peu à part, quoi, dans les maths. C'est un peu... Oui, il y a le risque, c'est souvent le risque, on en parlait déjà à propos des cabinets de société, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont connues dans le monde de la vulgarisation, il y a des choses qui font plaisir, qui ne sont peut-être pas forcément centraux en maths, qui sont très loin de ce que les gens qui ne s'intéressent pas aux maths en dehors de l'école connaissent. C'est compliqué d'essayer de parler à tout le monde et d'avoir un truc qui ne soit pas un peu plan-plan non plus. C'est pour ça que l'art de Pythagore me paraît pas mal parce que, ok, c'est avec le théorème de Pythagore, mais quand même, c'est plus rigolo que juste un dessin du théorème de Pythagore. Ça fait partie des idées qui pourraient être pas mal. Je ne sais pas si toi, tu en aurais des idées, d'ailleurs. C'est ce que tu en penses. J'essaye d'y réfléchir. Je ne sais pas, des choses comme… C'est dans les idées que je t'ai présentées, il y a des choses qui te… Est-ce qu'un polyèdre de Silasie, ça ne peut pas être rigolo ? Ah, on l'avait celui-là. Alors, le polyèdre de Silasie, pour juste le dire très rapidement, c'est un polyèdre qui a sept faces et pour laquelle chacune des sept faces touche les six autres. Et donc, ça permet d'évoquer et les polyèdres et les genres et les problèmes de coloriage. C'est pas mal. Les genres, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le nombre de trous. C'est ça. Et alors, quel est le genre d'une bouteille de Klein ? Voilà. C'est une très bonne question. On a des demi-entiers, je crois, qui arrivent ou des choses comme ça. Bon, d'autres choses, Robin ? Non, j'ai un peu fait le tour et puis il commence à être un petit peu… Je ne sais pas si vous êtes dérangé par la musique mais il y a de la musique en bas, là, ça y est, je crois que c'est pour m'annoncer qu'il faudrait que j'arrête. Je ne sais pas, moi, je ne l'entends pas, je pense que ça va, je pense que ton micro filtre plutôt pas mal. Le micro local, c'est pas mal. Eh bien, alors dans ce cas-là, avant d'arrêter, il ne nous reste plus qu'une chose. Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir un petit peu ? Arrête, non, bah non, j'ai arrêté de réfléchir parce que je ne pouvais pas me concentrer sur ce que je racontais. Déjà, quand on a une même technique… si on a un triangle obtus-angle, est-ce qu'on peut le découper en plusieurs triangles actu-angle ? Donc, avec que des angles aigus. Quelle serait ta conjecture spontanément ? Est-ce que tu as… Alors là, je suis en train de réfléchir en direct et je me dis qu'il va falloir couper ce gros angle en haut, là, il va falloir forcément le couper si on veut passer à du actu-angle partout. À un moment donné, il va falloir couper quelque chose. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ça nous génère un angle obtu lui-même. Effectivement, là, si on va jusqu'au bout, on refait forcément un angle obtu quelque part. Si on en fait beaucoup, ça va être un angle encore plus obtu là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de dire qu'au moins, ce deuxième angle obtu est plus petit que le premier qu'on a coupé histoire de se donner un peu d'espoir ? Parce que sinon, je veux dire, ça fait une récurrence assez rapide où on se dit si à chaque fois qu'on coupe un angle obtu, on a un angle obtu en face, c'est foutu, quoi. En gros, c'est une espèce de... Dans le chat, c'est... Alors, on a les deux réponses. Il n'y a pas d'unanimité, mais il y a quand même plus de non. Il y a plus de a priori non, non, c'est impossible. Véronique dit oui, mais avec un point d'interrogation. Mind dit non, mais... Ah non, on parle de la bisectrice. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on la trace. Non, 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 non. Véronique dit, je dirais oui, oui, j'ai déjà vu celui-ci. Je suis en train de réfléchir au triangle rectangle. Est-ce qu'il ne pourrait pas donner une piste parce que lui, il est limite là. Oui. Et si on prend... Non, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ça m'agace de ne pas avoir eu le temps d'y réfléchir là. Éric dit non aussi. Est-ce que tu veux qu'on te quitte avant que je donne la solution à tout le monde ? Exactement. je n'ai pas le temps. Alors, je vais en retracer un. Et alors, je dois avouer que je suis assez content. Je me demande si ce n'est pas la première fois que je pose une énigme où la majorité n'a pas raison. Parce que vous êtes beaucoup à avoir du non. Au milieu. Attends, mais non, mais au milieu, ça fait des gros angles que tu pourris. Alors, une façon de faire, ça va être de découper comme ceci. Oui. un pentagone et une fois qu'on a le pentagone, on va placer un point au milieu et on va faire ceci. Et là, alors, je ne sais pas si je l'ai bien dessiné. Ah non, là, je ne l'ai pas bien dessiné parce qu'on a celui-ci qui bloque. Donc, je n'ai pas choisi mon point au bon endroit. Il faut que je déplace mon point un petit peu. Alors, attendez, je vais effacer. Je vais tâcher. Parce que tu as un peu vrême qui dit que dès que tu as un pentagone en plaçant bien un point, tu ne peux avoir que des triangles. Oui, ça. est-ce que c'est valable dans n'importe quel pentagone ? Tu nous convaincs que c'est une solution générale, ça. Je t'attends. Alors, peut-être qu'il faut que je place un petit peu plus bas. Comme ça. Comme ça. Donc là, cette fois, celui-ci, il est aigu. Celui-ci, il est aigu. Et là, il est aigu. Celui du bas, il est très, très obtus. Ah oui, il faut que je... Ouais, il est presque droit. Il est très obtus. Non, mais il est presque droit, cette mauvaise foi. Non, mais protester dans la chatroom. Protester. C'est un scandale, il est en train de nous avoir. Toujours est-il que si je déplace un tout petit peu le point vers le haut, les autres, ceux du haut vont augmenter un peu et celui du bas va diminuer. Et globalement, comme il y a un moment donné, on va trouver un équilibre et comme en moyenne, ils font moins de 90 degrés, il y a un moment, il est possible de les faire passer tous en dessous de 90 degrés. Alors, pourquoi en moyenne, ils font moins de 90 ? Parce que 360 divisé par 5. Oui, voilà, c'est ça. 360 divisé par 4, ça pour les gens qui ont moins l'habitude, ça fait 90 degrés puisque si on met 4 carrés autour d'un sommet, ça fait exactement un tour complet. Donc, effectivement, 4 angles droits, ça fait un tour complet. Et donc là, comme il y a 5 angles, ils sont en moyenne plus petits que 90 degrés. Je suis d'accord, mais comment on s'en assure ? Est-ce que je réessaye de placer ? Parce que je vois les gens qui, tu les as incités à protester, alors ils protestent ? Bah, ils ont raison, c'est un scandale. Qu'est-ce que c'est que cette preuve ? Donc, en gros, l'idée, c'est que tu fais un pentagone et dans un pentagone, il est toujours possible de choisir un point de façon à ce que... C'est ça. Peut-être que le pentagone, il faut... Non, non, je pense que... Alors, il faut qu'il soit convex, quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose, mais à partir du moment où on a un triangle, on peut faire la construction que je viens de faire à chaque fois. Attends, si j'essaye de me placer... Alors, vers où je vais aller davantage ? Je vais essayer d'aller... T'as l'air pas trop mal, ça. Il y a un risque vers le haut, mais là, c'est un risque vers la droite. Oui, c'est la droite que ça risque. Donc, on va diminuer ici. Mais en fait, si on prend bêtement un pentagone régulier et qu'on tape au milieu, ça marche. Oui, ça, d'accord. Donc, en fait, il faut s'arranger pour que le pentagone régulier... Donc, tu le déformes et tu fais bouger le milieu avec. En franchement, ça marche. Donc, vous voyez, je ne suis pas moi-même capable d'expliquer correctement ma solution. Donc, en fait, il y a encore de la recherche à faire. Non, la solution existe, mais ça n'a pas d'intérêt une fois qu'on sait que la solution existe de la montrer. La construction du point est laissée en exercice au myriot-note. C'est ça, exactement. Peut-être qu'il faut plus aller vers là. Peut-être que j'y crois, vers ici. En haut à gauche, c'est en haut à gauche, là, mon angoisse. Mais ce n'est pas si mal. Si, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça me plaît, ça. Ouais, 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 ouais. Grosso modo, le truc, c'est que dès qu'on a les trois angles, on en a un qui est le plus grand et en se déplaçant dans la direction opposée du plus grand, on va pouvoir le diminuer quitte à augmenter les autres. Et si à un moment donné, le plus grand se trouve ne plus être le plus grand, on peut refaire la même chose avec le nouveau plus grand et donc on va pouvoir déplacer notre point de façon successive et tant qu'il y a un plus grand, on peut faire mieux. Et donc, notre processus va s'arrêter à un moment donné où il n'y aura plus de plus grand, c'est-à-dire où ils seront tous à égalité et quand ils sont tous à égalité… Et s'il y a deux plus grands, même s'il y a deux plus grands, peut-être, c'est plus la peine de continuer, probablement. S'il y a deux plus grands, eh bien, on peut en bouger très légèrement un. On en choisit un des deux, on le bouge pas légèrement et donc du coup, le deuxième repasse devant et ils vont se déplacer un peu… Il doit y avoir des trucs du style s'il y a deux plus grands qui sont côte à côte, c'est facile de les diminuer en même temps. Et non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Et s'ils sont… Ouais, c'est ça. Et s'ils sont face à face, s'ils se touchent par le sommet, eh bien, tu pars en biais, quoi. Ouais. Des histoires de médiatrices ou de bisectrices, ou de trucs comme ça ? C'est ça. Si on imagine que ces deux-là sont les deux plus grands, celui-ci, là, ici, le numéro 1 va rester identique à lui-même si on se balade sur la parallèle à cette droite-là. Enfin, pas des médiatrices, mais des angles droits, quoi. Celui-ci, le numéro 2 va rester identique à lui-même si on se balade sur cette parallèle-là. Donc, si on profite de cette partie hachurée et qu'on s'échappe dans cette partie hachurée-là, eh bien, du coup, ils vont toutes les deux diminuer puisqu'ils vont augmenter leur hauteur. Ouais. Est-ce que c'est bon ? C'est pas mal, ça. Ah non, non, je dis n'importe quoi, là. Je dis n'importe quoi. Les angles égaux, c'est pas en restant sur la même... C'est l'air qui reste égal quand on reste sur la même droite. Oui. Les angles égaux, c'est quand on reste sur le même cercle. Non, n'importe quoi. Donc, oui, donc, il va falloir... Tu dis n'importe quoi. Donc, il faut tracer les cercles. Il faut tracer les cercles. Ouais, bon, si quelqu'un dans la chatroom peut nous écrire une démonstration jolie de ce truc-là, j'aime bien passer commande. Alors, d'ailleurs, à propos, pour faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, j'ai reçu... La personne dont je parlais qui avait fait une démonstration que j'ai qualifiée de moche m'a écrit, non pas pour m'insulter, mais pour me dire je suis parfaitement d'accord, c'est moche. Et depuis, donc, si jamais il m'écoute, merci, pardon, d'avoir parlé comme ça de cette démonstration qui n'était pas si moche, d'ailleurs, à la relecture. Et là, il m'a affirmé qu'il avait trouvé une belle démonstration et donc, j'ai très hâte de la lire. Je l'ai regardée en diagonale et elle m'a l'air d'être nettement plus jolie, effectivement. On va regarder ça. Je n'ai pas encore... Je suis dans le mail aussi, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder en détail, mais je vais me pencher là-dessus. Bon, donc, en tout cas, c'est toujours possible, la conclusion à ton énigme. Voilà, alors, oui, oui. En fait, pas seulement à mon avis, c'est-à-dire que pour le coup, je le sais, même si je ne sais pas bien l'énigme. Non, non, ton énigme, ton énigme. Oui, oui, l'énigme, oui. Je l'ai lue et j'ai vu des gens sérieux le dire, donc j'y crois. Je ne sais juste pas le démontrer correctement. Mais en tout cas, voilà, ce genre de construction, a priori, en bougeant. Alors, peut-être, effectivement, une autre façon de jouer, je voyais des gens qui disaient, il y a une autre façon, c'est mes deux découpes de départ, là, ici, qui délimitent mon pentagone. Je peux aussi peut-être jouer là-dessus pour pouvoir éventuellement... Oui, bien sûr, tu peux prendre un pentagone un peu plus sympa. Tu t'en fous, tu l'es fait, en fait. Si jamais je déplace celui, ce côté-là, de ce côté-là, eh bien, ça permet de réduire l'angle qui se trouve à cet endroit-là, quitte à augmenter un petit peu les deux autres. Donc, il y a moyen... Non, l'angle reste le même si tu passes dans la même direction. Là, si je le réduis, c'est-à-dire si ce côté-là, je le transforme en ce côté-là, du coup, cet angle-là, ce triangle-là va avoir... Ah oui, cet angle-là, oui, pardon. Oui, oui, d'accord. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, 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 si. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on attend une belle démonstration dans les commentaires du replay. Non, non, mais ça n'a pas l'air mal. Non, non, mais l'argument du en moyenne, c'est en dessous de 90, l'argument du quand on éloigne, ça... Non, 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 c'est pas mal, c'est pas mal. Tu t'en sors. Intuitivement, ça nous convainc, c'est vrai. Maintenant, effectivement, ça demande à être précisé. Bien, merci en tout cas, Robin, d'avoir été là. De rien, de rien, de rien. encore une fois, ce nouveau jeudi. Merci à vous tous aussi de nous suivre. Donc, c'est comme d'habitude le dernier de la semaine et on se retrouve lundi pour un nouveau live de Miriogon. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, faites des maths, trouvez-nous des solutions pour tous les problèmes qu'on vous a laissés en suspens, pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Merci à tous. Ciao. Salut.